... Chers collègues, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour. Je déclare la séance ouverte. Je voudrais également adresser mes salutations aux membres du gouvernement, aux vice-présidents ainsi qu'aux ministres qui sont présents ce matin. Adresser aussi mes salutations aux journalistes de la presse écrite, télévisée et orale, ainsi qu'à l'ensemble du public présent parmi nous ce matin. Alors, je demande au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Merci. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 10 mai 1906. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la troisième séance de sa séance administrative le jeudi 18 mai 2006 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. Philippe Scheele. Merci. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Merci. Madame Algoïma, présente. Madame Big Sabrina, présente. Madame Bozi Aheraroa Auxilia, absente. Madame Bob Dupont-Pamara, présente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présente. Madame Boutonicole, présente. Monsieur Briand Jacqui, absente. Monsieur Kalson Jean-Michel, présente. Madame Shinfo Rosina, présente. Madame Floromance, présente. Monsieur Flosse Gaston, présente. Monsieur Foster Temauri, absent. Monsieur Frébo Jean-Alain, présent. Monsieur Fritchi Édouard, absent. Monsieur Gérard Santoni, présent. Madame Haïti Pascal, présente. Madame Irchan Nounoutéa, présente. Madame Irithi Teoura, présente. Monsieur Komuitini René, présente. Monsieur Lison Marcelin, présente. Madame Maraya Emma, présente. Monsieur Maraya Uratéina, présente. Monsieur Mataoua Maïron, présente. Madame Mati Juliana, présente. Madame Mère Séran Armelle, présente. Madame Moëvei Amo-Véronique, présente. Monsieur Moutam Thomas, présente. Madame Naya Teripaya Maïron, présente. Madame Olivier Marise, présente. Madame Parker Elianor, présente. Madame Pater Delia, présente. Madame Perségal Daniel, présente. Monsieur Fiaté André, présente. Madame Richtan Monique, absente. Monsieur Riveta Frédéric, présente. Madame Rochette Stella, présente. Monsieur Sandra Bruno, présente. Monsieur Chille Philippe, présente. Monsieur Sommers Eugène, présente. Madame Tahirou Lucette, présente. Madame Taharagi Linda, présente. Madame Tahirata Chantal, présente. Madame Tahwatama Juliette, présente. Madame Tahkima Outeyna, présente. Madame Tama Françoise, présente. Monsieur Tepharé Lehiroiti, présente. Monsieur Teremater Ruben, présente. Monsieur Téryka Roberto, présente. Madame Teroatea Sylviane, présente. Monsieur Tetonoui Noah, présente. Madame Tetonoui Lana, présente. Monsieur Tongsan Gaston, présente. Madame Tuishobi Arkatine, absente. Monsieur Tetonoui, présente. Monsieur Veidra Roi, absent. Monsieur Van Bastolaire Raymond, absent. Monsieur Van Ouden, présente. Monsieur Van Chu William, présent. Madame la Présidente. Merci. Je demande au secrétaire général de lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Bouzihera Roxilia à M. Jean-Michel Calson, de M. Brian Chaki à M. André Pihate, de M. Foster Temauri à M. William Bonchou, de M. Matawa Mayron à Mme Juliana Mati, de Mme Chantal Tahiata à M. Giros, de M. Van Bastolaire Raymond à Mme Daniel Tersegal, de Mme Richton Monique à Mme Juliette Tahouatama, de M. Veira Rohouat à Mme Parker Eliano et de Mme Tuchoubillard-Catherine. Merci. Alors, je constate que M. Temauri Foster a donné procuration. Je demande à ce que cela soit bien consigné et la procuration a été établie par M. Temauri Foster en qualité de représentant et par conséquent, son vote par procuration sera accueilli. La deuxième remarque que je voulais faire concerne M. Taina Mareoura, qui est également présent, et vous savez, notamment notre collègue Taina, que la loi statutaire évoque la situation d'incompatibilité qui interdit de cumuler le mandat de représentant et les fonctions de ministre. C'est la raison pour laquelle je demande à notre collègue Taina Mareoura la qualité en vertu de laquelle il assiste à la séance. Merci, M. le Président. Je suis représentant à l'Assemblée aujourd'hui. Bien. Merci, M. Mareoura. Donc, je demande à ce que cela soit bien consigné. Par conséquent, M. Taina Mareoura, en qualité de représentant, pourra prendre part au scrutin durant toute la séance. Je demande maintenant au secrétaire général, M. Hilo Tefareré, vous avez... Ce sera rapide. Bien. M. Tefareré. Oui, M. le Président, Yorana, Thierry Foyer Hay. M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Thierry Foyer Hay. Un point de droit dans toute démocratie digne de ce nom, comment est-ce qu'on peut cumuler fonctions législatives et fonctions exécutives ? On ne peut pas être siégé le mercredi au Conseil des ministres et le jeudi en Assemblée, même si on a un délai d'un mois. C'est clair, M. le Président. Rien que pour ça, vous devriez faire en sorte que les dispositions législatives, légales et réglementaires soient respectées. Bien. M. Tefareré, je vous remercie de vos observations. Alors, je n'ai pas envie qu'on reparte sur le débat que nous avions engagé lors de notre précédente séance. Vous savez pertinemment qu'il y a une imprécision et un vide juridique au niveau de notre statut. Et j'avais répondu déjà la dernière fois que si contestations ou controverses ou diverses interprétations il y a, le juge est là pour trancher. Voilà. Donc, je vais demander maintenant au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Merci. M. le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports d'un projet de loi de pays, des projets de délibération et d'organisation des débats, voire à l'éjoint. Point 4, désignation de rapporteur de projet de loi de pays. Point 5, examen de la correspondance. Et enfin, point 6, clôture de la séance. Merci. Je demande à l'Assemblée de bien vouloir approuver l'ordre du jour proposé. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité. A l'unanimité. Donc, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, la séance de questions orales. Donc, je rappelle que nous avons reçu 8 questions orales. L'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Je vous demanderai de respecter cette consigne qui est écrite dans le règlement intérieur. Le ministre dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit qu'il pourra distribuer à chaque représentant. La séance dure une heure. Il est actuellement 9h33. Je précise également, avant de commencer, qu'on va procéder à tour de rôle. C'est-à-dire qu'il y aura un intervenant de l'UPLD, ensuite un intervenant du groupe Tahoura Huratira, un non-inscrit et ainsi de suite jusqu'à épuisement des questions orales. Donc, je demande à Mme Tamara Bob-Dupont de bien vouloir poser sa question. Merci. Alors, ma question d'actualité s'adresse au ministre, à notre vice-président, M. Jacques Hydrolet, ministre de l'Économie et des Finances. Alors, le sujet, c'est la flambée des coûts de pétrole. M. le ministre, nous assistons actuellement à une véritable flambée de coûts de pétrole. Le prix du baril a récemment dépassé les précédents records en la matière, en franchissant la barre de 75 dollars. L'économie mondiale, dans son ensemble, en fait actuellement les frais et tous les gouvernements tentent de s'adapter et de trouver des solutions pour minimiser l'impact de ce renchérissement de la principale source énergique dans le monde. Ce renchérissement s'avère constant depuis plus d'une année et le pays a déjà dû prendre des mesures concrètes face à cette flambée en procédant à une augmentation des prix de carburant à la pompe. Ma question est donc la suivante. Qu'est-ce qu'envisage votre ministère pour faire face à cette nouvelle flambée de pétrole, notamment concernant les prix à la pompe ? Parallèlement à cette flambée du pétrole, on traîne à fortiori des difficultés d'exploitation pour la compagnie aérienne. Et nous aimerions savoir comment cette société dont dépend notre industrie touristique et nombre de salariés polynésiens va faire face à cette augmentation radicale de ces charges relatives au carburant. Merci. Madame Tamara Bolle-Dupont, merci. Le gouvernement, pour répondre à la question. Monsieur le vice-président. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les représentants, Yorana. Mesdames, messieurs de la presse, Yorana. Le public, Yorana. Monsieur le sénateur, Yorana. Je voudrais vous adresser une requête, monsieur le président, si vous l'acceptiez. Pour ce qui me concerne ce matin, je suis destinataire de quatre questions orales. Et deux questions orales concernent le prix des hydrocarbures et deux questions orales concernent la mission de monsieur Jurien de la Gravière. Est-ce que vous accepteriez que ces deux questions orales concernant les hydrocarbures soient lues à la suite ? À ce moment-là, j'aurai une réponse à donner parce que ça, peu ou prou, les questions sont les mêmes, sauf pour madame Tamara Bolle-Dupont, l'incidence sur le coût du billet d'avion qui n'est pas repris dans la question de madame Mercerand. Donc je vous proposerai d'entendre également madame Mercerand et ma réponse s'adresserai à ces deux personnes. Et lorsque l'on me posera la question sur la mission du délégué, je vous demanderai également que les deux questions soient posées et que ma réponse soit unique pour les deux questions. Bien évidemment, ça nous fera gagner du temps. si vous en étiez d'accord. Bien, merci monsieur le président. Concernant la question relative à monsieur Jurien de la Gravière, je pense que cela ne posera pas de problème puisque monsieur Fritsch doit intervenir juste après. Maintenant la question de madame Mercerand. Personnellement, ça ne pose pas de problème. Est-ce que pour vous, madame Mercerand, ça poserait un problème que vous posez votre question ? Non, non, pas du tout, mais je tiens à la poser. Très bien, bien écoutez, madame Mercerand, si vous êtes prête, vous avez la parole pour poser la question. Excusez-moi, monsieur Fritsch. Oui, président, bonjour tout le monde. Monsieur le président, la question qui est posée par monsieur Jacques Hydrolet concerne notre Assemblée. Je pense qu'on ne peut pas donner une réponse, même s'il porte sur le même thème, à deux questions différentes. D'autant que ces deux questions ne sont pas posées par les mêmes groupes politiques. Donc on peut en effet estimer que les sens des questions posées ne sont pas les mêmes. Je ne vois pas comment monsieur Jacques Hydrolet puisse apporter une réponse unique à deux questions qui sont pratiquement posées par deux personnes en opposition sur le thème. Je demande la réunion de la conférence des présidents pour prendre une situation, pour que l'on définisse notre stratégie, monsieur le président, mais le groupe Tahoué-Rahuilatira s'oppose fermement à ce qu'il y ait une réponse unique à plusieurs questions sur un même thème. Ce n'est pas normal. Bien. J'en prends donc ce que je vous proposerai, monsieur le vice-président, c'est de suivre le déroulement normal. Peut-être donnerez-vous une réponse identique à deux questions posées différemment, mais il vaut mieux rester dans le respect du déroulement traditionnel. Vous avez la parole, monsieur le vice-président. Merci, monsieur le président, et je le regrette. Je pensais sincèrement que nous pourrions trouver un consensus et que nous pourrions, sur des sujets intéressants, sur des sujets qui ne sont pas susceptibles de développer de la polémique, parce que ça concerne l'économie de notre pays. Maintenant, le président du groupe Tahoué-Rahu en a décidé autrement. Je respecte votre décision. Donc, madame la représentante, vous me posez une question importante sur le prix des hydrocarbures qui nous cesse d'augmenter. Et dans une autre question, à peu près du même genre, mais posée par un autre représentant, un graphique nous a été distribué concernant l'évolution du cours du pétrole à New York. Je voudrais simplement rappeler que, bien évidemment, il y a des relations, mais pour ce qui nous concerne en Polynésie, nous sommes, nous, directement liés par les prix des hydrocarbures à Singapour, puisque nous nous approvisionnons à Singapour. Bien évidemment, il y a une relation avec le cours du pétrole à New York, mais pour que les choses soient claires, nos références à nous sont des références de Singapour. Et pour arriver à contrôler, autant que faire se peut, l'évolution du cours des hydrocarbures, donc l'évolution également de la charge, un certain nombre de postes économiques de notre pays, un fonds spécial a été créé par votre Assemblée, et je voudrais le rappeler, le FRPH, le Fonds de régulation du prix des hydrocarbures, a été institué par délibération 97-98 APF du 29 mai 1997. Et ce fonds spécial devait, alors à l'époque, s'auto-alimenter pour remplir sa fonction de régulation de fluctuation brutale des prix des hydrocarbures, en particulier à chaque arrivage de pétroliers ou de butaniers. Donc, à l'époque, les concepteurs de ce fonds avaient imaginé que le prix des hydrocarbures pouvait un jour monter et le lendemain baisser. Donc un jour, il fallait le soutenir, le lendemain, il venait à abonder les caisses de ce fonds. Ça, c'était l'idée de départ, avec la possibilité de prix supérieur ou de prix inférieur. Mais l'histoire nous démontre qu'il ne s'agit pas de cela. Et la courbe que je vous ai apportée sur l'évolution du prix des hydrocarbures à Singapour, simplement sur deux années, de 2004 à 2006, nous indique une tendance certaine, naturelle, vers la hausse. Donc cela reprend également la courbe que vous avez sur la deuxième question écrite, question orale, pardon, concernant le même sujet. Donc, contrairement à l'idée de départ qui consistait à dire que ce fonds de régulation allait s'auto-équilibrer et que, si possible, le budget du pays allait intervenir que ponctuellement, on s'est trouvé devant une situation où ce fonds de régulation ne pouvait plus jouer son rôle de fonds de régulation sans que le pays participe à ces recettes. Donc ça, c'est la première réflexion, M. le Président, que je voudrais vous transmettre pour répondre aux questions. Dans une autre des questions, il avait été question de fonds, de 2 milliards de fonds en 2005 qui auraient été totalement épuisés au 31 janvier. Je voudrais répondre par avance à la question qui me sera posée en vous disant qu'au 31 janvier, le solde du fonds était exactement de 902 979 084 francs pour la bonne compréhension des uns et des autres. Donc le fonds n'a pas été complètement consommé à la fin de l'année 2005. Il nous restait un crédit d'un peu plus de 900 millions de francs pacifiques. Alors, pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres et pour essayer d'expliquer le plus simplement du monde le fonctionnement de notre fonds de régulation par rapport à un certain nombre de types d'hydrocarbures, M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, il y a globalement trois types d'hydrocarbures. Les hydrocarbures dits publics, les hydrocarbures dits professionnels et les hydrocarbures dits pour l'électricité. Donc il y a ces trois types d'hydrocarbures qui sont concernés par la régulation et par le prix des hydrocarbures. Le principe, jusqu'à maintenant, de ce fonctionnement était qu'un type d'hydrocarbures pouvait venir aider un autre type d'hydrocarbures. Donc c'était la solidarité entre les trois types d'hydrocarbures. Mais on se rend compte très rapidement, on s'est rendu compte très rapidement au niveau du gouvernement, qu'il y avait dans ces trois types d'hydrocarbures un type d'hydrocarbures qui pesait plus lourd que les autres en termes de coûts. Et par exemple, sur une prévision de fonds sur l'année 2006, sinon on ne faisait rien. Je voudrais bien préciser ce point. si on laissait les choses en l'état, il nous aurait fallu trouver 3,5 milliards de fonds pacifiques pour financer ce fonds. Et sur ces 3,5 milliards de fonds pacifiques, 2,5 milliards sont concernés par les hydrocarbures de l'électricité. Donc je vous demanderai de retenir ces chiffres parce qu'ils sont importants. Il nous reste donc 1 milliard pour les hydrocarbures publiques et les hydrocarbures professionnels. Quand je parle d'hydrocarbures professionnels, vous savez tous l'intérêt que nous portons, notamment par exemple au soutien pour les boulangers, au soutien pour les trucks, au soutien pour les gouellettes, au soutien pour les pêcheurs, au soutien pour les perliculteurs. Donc tous ces soutiens-là rentrent dans le cadre des hydrocarbures professionnels. Donc jusqu'à maintenant, la philosophie était de dire les uns et les autres se soutenaient mutuellement. Mais avec le poids très important des hydrocarbures pour l'électricité, nous allons vous proposer à la fois au gouvernement et à l'Assemblée de détacher le poste hydrocarbure électricité des deux autres postes hydrocarbures publics et hydrocarbures professionnels. Le principe étant d'appliquer ce que nous avons appelé la vérité des prix. Donc nous allons vous proposer également une réflexion qui va conduire à régler le problème des hydrocarbures électricité d'une façon homogène. Et nous allons également vous proposer une réflexion qui consistera à dire dans le pouls hydrocarbures publics, hydrocarbures professionnels, la solidarité va continuer à jouer. Donc ça, c'est pour vous donner le schéma général. Maintenant, M. le Président, vous m'excuserez d'être un peu long parce que c'est utile. Je sais que je n'ai des lois qu'à 5 minutes. Donc au bout de 5 minutes, arrêtez-moi, mais je m'arrêterai là où je serai. Je suis désolé pour vous. Pour ce qui concerne les éléments constitutifs de la structure des prix des hydrocarbures, vous devez savoir, et vous le savez certainement, qu'il y a des éléments externes et des éléments internes. Des éléments externes que nous ne pouvons pas, en règle générale, contrôler et des éléments internes sur lesquels nous pouvons agir. Les éléments externes sont notamment la valeur CAF-BAREN, celle qui est fixée par les pétroliers et qui ne dépend pas de nous. Il s'agit dans cette valeur principalement, M. le Président, du cours des hydrocarbures et ça a été relevé par les uns et par les autres. Pour ce qui nous concerne, c'est le cours des hydrocarbures à Singapour. Il s'agit du cours du dollar puisque en fonction de l'évolution du cours du dollar, le prix CAF-BAREN varie également et il s'agit du fret lorsqu'il s'agit pour nous de transporter ces hydrocarbures de Singapour vers la Polynésie. Je vous rappelle pour mémoire que précédemment, nous importions des hydrocarbures d'Australie et que pour des raisons propres à l'Australie, nous n'avons pas eu la possibilité de continuer à importer d'Australie. On nous a donc dirigés naturellement vers Singapour. Et notre source d'approvisionnement à l'heure actuelle, c'est Singapour. Donc, ceci étant les éléments externes. Dans les éléments internes, M. le Président, il y a ce que l'on appelle les prestations des pétroliers. Et à côté de la prestation des pétroliers et des détaillants, il y a la fiscalité propre au pays que nous votons tous. Donc, à mon sens, vous devez savoir qu'au niveau des pétroliers, ils nous facturent dans le prix des hydrocarbures ce qu'ils payent comme frais d'importation, ce qui payent comme pertes et coulages, ce qui payent comme frais de passage en dépôt, ce qui payent comme frais de passage en oléoduc, ce qui payent comme rémunération du stock à terre, ce qui payent comme frais de distribution. Excusez-moi, excusez-moi, mais là, votre temps est largement dépassé et j'aurais souhaité que vous répondiez de manière précise à la question. Je pense que les explications que vous donnez sont intéressantes, mais elles doivent rentrer dans le cadre des cinq minutes, autrement, les autres élus qui sont prévus risquent d'être frustrés et vous savez ce que peut entraîner une frustration. On est frustrés. Président, je suis désolé. Il y avait là, me semble-t-il, des informations utiles et qui, je vous rappelle, je voudrais vous rappeler la question de Mme Tamara Bob-Dupont. Qu'envisage votre ministère pour faire face à cette flambée du pétrole concernant les prix ? Je réponds sur les prix. Monsieur le vice-président, excusez-moi, ce que je vais vous proposer, là, je suis obligé quand même de donner la parole aux autres représentants. ce que je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, c'est que la réponse que vous venez de donner, puisqu'elle a été écrite visiblement, qu'elle puisse être... Non, non, elle n'est pas écrite, elle sort de ma tête. Est-ce qu'on peut imaginer, monsieur le vice-président, que cette réponse puisse être donnée par écrit de manière aussi conséquente que ce que vous avez pu dire verbalement ? Je le répète, c'est une question de respect de la réglementation. Là, nous sommes déjà... Nous avons déjà largement dépassé le temps imparti pour la première question et sa réponse correspondante. C'est demander si gentiment que j'accepte, monsieur le président. Merci, monsieur le vice-président. On va passer à la deuxième question. Je crois que c'est monsieur Fritsch qui devait la poser. Monsieur Fritsch, allez-y, avec enthousiasme. Merci. Oui, monsieur le président. Vous savez, je connaissais la pêche auturielle, la pêche côtière, mais la pêche par noyade, je découvre. Parce que pour noyer le poisson, monsieur le président, vous avez ici un spécif... Ne pose pas question, tu es en train de perdre du temps. Nous avions bien eu raison de ne pas accepter la proposition qui a été faite par le vice-président. Monsieur le vice-président, question à vous poser sur la mission de monsieur Marcel Julien de la Gravière. Comme la ministre de la Défense, Michel-Hario-Marie, s'y était engagée l'an passé auprès du sénateur Gaston Flos, l'État français se montre disposé donc à faire preuve de transparence sur les essais nucléaires pratiqués en Polynésie française. À cet effet, le ministère de la Défense donc a chargé monsieur Marcel Julien de la Gravière, délégué à la Sûreté nucléaire, de répondre aux questions que se posent aujourd'hui nos citoyens de Polynésie française. Après un premier séjour au cours duquel le délégué a rencontré les représentants des principaux partis politiques et représentants de la société civile, il est à nouveau en Polynésie française pour poursuivre sa mission d'information et pour répondre aux questions que se posent tous les Polynésiens. Cette deuxième mission du délégué à la Sûreté nucléaire tend à démontrer qu'à l'aube du 40e anniversaire du premier essai nucléaire en Polynésie, l'État est tout à fait disposé à renseigner les Polynésiens sur les conditions dans lesquelles ont été effectuées ces expérimentations et sur les conséquences éventuelles sur la population. Pour le Tahoué-Rahu-Iratira, cette démarche ne peut qu'être positive dans le sens où elle s'inscrit dans une volonté de transparence de la part de l'État. Pour notre part, nous n'avons aucun préjugé sur les conclusions de cette démarche. Hélas, nous constatons qu'un certain nombre de protagonistes de la lutte contre les expérimentations nucléaires ont un a priori négatif sur cette mission. Le président de l'association Mourouroua et Tato, M. Roland Holdam, avant même d'avoir pu rencontrer un nouveau M. de la Gravière, parle de sa mission comme d'une tentative de détournement de l'attention. Fin de citation. Vous-même, M. le vice-président, vous présidiez un conseil d'orientation sur le sujet. Préjugiez déjà que le délégué à la Sûreté nucléaire puisse être un monteur. Avant d'avoir eu les réponses aux questions que vous vouliez lui poser, dans un tel état d'esprit, nous ne sommes pas surpris que vous n'ayez pas été satisfaits de votre rencontre de lundi. Par ailleurs, votre conseil d'orientation dans la création n'a pas été soumise à la représentation populaire, c'est-à-dire à notre Assemblée, est co-organisateur d'une manifestation qui s'annonce comme une commémoration du premier essai nucléaire en Polynésie française. Commémoration à laquelle, si j'en crois le programme publié par la presse, mais toujours pas transmis à notre Assemblée, doit rassembler quelques personnalités de la lutte contre les essais nucléaires de par le monde, y compris des personnes venant de pays étrangers. D'évitant cette manifestation et les provocations verbales qui l'entourent entendent faire le procès des essais nucléaires français. Procès qui sera fait avec des ressortissants de pays ayant eux-mêmes pratiqué des expérimentations nucléaires qui n'ont pas suscité de la part des États concernés la même volonté de transparence que celle qui est manifestée aujourd'hui par la République française. Monsieur le vice-président, cette manifestation me renvoie comme en écho les propos de M. Roland Holdam. À l'heure où notre pays, depuis que vous êtes au pouvoir, doute pour son avenir, à l'heure où votre gouvernement ne montre aucun empressement à résoudre les problèmes quotidiens des Polynésiens, à l'heure où tout le monde se plaint de l'augmentation inconsidérée des prix et que vous avouez votre impuissance dans ce domaine, cette pseudo-commémoration après votre commission d'enquête qui n'avait aucune valeur scientifique n'est-elle pas seulement destinée à détourner l'attention ? N'a-t-elle pas pour vocation à entretenir un sentiment anti-français tel que celui que votre majorité aime à entretenir depuis l'accession au pouvoir de notre président voyageur, parti recruté au Japon sur des fonds publics des opposants à la force de l'issuasion nucléaire ? En fait, après avoir réclamé à corps et à cri la vérité sur les essais nucléaires, n'êtes-vous pas tout simplement ennuyé que l'État, en répondant favorablement à votre demande, vienne ruiner votre fonds de commerce politique ? Je vous remercie. Merci, M. Fritsch. Du gouvernement, M. le vice-président, cinq minutes, s'il vous plaît. Merci. Bien évidemment, je vous remercie, M. le président. Donc, pour répondre à cette question de M. le représentant Fritsch, je voudrais tordre le cou dans un premier temps à une idée fausse qui est véhiculée par les représentants de l'opposition, à savoir l'augmentation inconsidérée des prix. Je vais publier la semaine prochaine l'augmentation de l'indice des prix à la consommation qui est effectué par un organisme indépendant. Je vais vous décevoir, M. Fritsch. Les prix ont baissé de 0 à 1 % en avril. Moins 0,1 % en avril. Donc, je ne vois pas où vous allez chercher votre augmentation inconsidérée. C'est de la méthode Coué. Ça ne veut rien dire. Donc, pour revenir à la question Je fume du bison, je me suis rendu compte que le fume du bison a augmenté. S'il vous plaît, M. Fritsch. Concernant la question à M. Jurien de la Gravière, je voudrais rappeler à M. Fritsch qu'à sa deuxième page, il parle de M. de la Gravière. Non, non, c'est Jurien de la Gravière. Mettez le nom complet. C'est son nom complet. Il est bien sûr venu nous rencontrer. Et nous avons eu une discussion avec ce monsieur pendant trois heures, M. le Président. Et la première question que nous lui avons posée, M. le représentant, était de lui demander si le document qui avait été publié il y a deux ou trois mois est concernant les retombées radioactives sur l'atolle de Toureïa et sur l'île de Mangareva, si ce document était un document exact. La réponse de M. Marcel Jurien de la Gravière a été oui, ce document est exact. Mais sa préoccupation portait sur le fait comment ce document a été divulgué à la presse. Ce monsieur ne se souciait pas de savoir si les essais nucléaires ont agi sur la santé des populations. Sa préoccupation était de savoir mais comment avez-vous pu récupérer ce document pour le rendre public ? Ça situe déjà l'état d'esprit de la personne. Premier point. Deuxième point très surprenant, M. le représentant Fritsch, il nous a expliqué une chose extraordinaire. Vous n'étiez pas présent donc je peux vous dire ce qu'il nous a expliqué. Il nous a dit, vous voyez, en 1966, on a mesuré ces retombées radioactives importantes, plus qu'importantes sur Toureïa et sur Mongareva. Et c'est confirmé. Sauf que maintenant, on a des moyens modernes. Les moyens de l'époque étaient un peu aléatoires. Et avec nos moyens modernes, nous avons retraité ces informations. Et en retraitant ces informations au miracle, plus de retombées radioactives sur Toureïa et Mongareva. Extraordinaire. Vous ne trouvez pas, M. Fritsch ? On prend des mesures anciennes, on prend des méthodes nouvelles, on les retraite, plus de radioactivité. Là, j'ai été extrêmement surpris et je vous avoue que j'ai été bluffé devant tant de compétences. Bon. Derrière cette information, il s'est agi de faire la tournée avec M. Marcel Jurien de la Gravière. Il nous a dit OK jusqu'à Moruroa, Toureïa, Riquitea, non. Hein ? Qu'allons-nous faire à Moruroa ? Sa préoccupation première pour Moruroa, c'était que les sapins poussaient de façon anormalement rapide. Bizarre. On est en plein débat nucléaire, il nous demande d'aller vérifier que les haïtos poussent plus vite que prévu. Et il est même allé jusqu'à nous dire qu'il était prêt à signer une convention avec un botaniste de la délégation à la recherche pour installer à Moruroa la lutte biologique pour tuer les haïtos. Ne riez pas, c'est la réalité. C'est la vérité. Alors nous avons essayé de comprendre, M. le Président, pourquoi ils ne souhaitaient pas que l'on se déplace sur Toureïa et Riquitea ? Et nous avons compris parce qu'ils souhaitaient être seuls pour expliquer à la population de Toureïa et de Riquitea comment ils avaient trouvé qu'il n'y avait pas de retombées radioactives sur Toureïa et Riquitea. Extraordinaire. Nous aurions aimé avoir un débat contradictoire avec lui sur ce sujet, il ne l'a pas permis. Quand il s'agit de nettoyer Rao, sa réponse a été non. Parce qu'en l'an 2000, quand on vous a remis les bâtiments, ils étaient en bon état. S'ils sont maintenant en mauvais état, c'est de votre faute. C'est de notre faute qu'au bord des routes, tous les tuyaux sortent, les tuyaux qui ont servi aux communications des militaires sur Rao. c'est normal qu'au bord des routes, il y a ces plaques de béton qui restent encore avant. C'est normal que nous ayons tous ces déchets à régler nous-mêmes. Alors nous sommes un peu surpris de la réponse qu'il nous a apporté. Attendez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas épuisé les cinq minutes. Non, mais ce qui vaut... Monsieur le Président. Monsieur Fritz, s'il vous plaît, monsieur Fritz, s'il vous plaît, c'est la réponse du vice-président, s'il vous plaît. Monsieur Fritz, s'il vous plaît, respectez également la réponse du gouvernement, qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas. C'est sa réponse. Merci. Est-ce que vous avez défalqué ce temps des cinq minutes que j'avais, monsieur le Président ? Vous n'êtes pas loin de l'avoir dépassé, monsieur le vice-président. Je vais demander des courtes, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire simplement que, bien évidemment, nous sommes pour la transparence. Nous avons demandé à monsieur Marcel Jury, Julien de la Gravière de nous transmettre la liste des personnes ayant séjourné à Mouroua et Fangata ou pas. La réponse a été non. Non, parce que les militaires ne sont pas capables, d'après lui. Moi, je trouve que les militaires sont des gens très capables. Mais d'après monsieur Julien de la Gravière, ils ne sont pas capables de fournir la liste. Alors, je m'interroge sur le rôle des gendarmes à Mourourois qui passaient au peigne fin, toutes les personnes qui passaient, jusqu'à s'interroger sur leurs activités politiques, leur religion, et si ça ne plaisait pas aux militaires, ils étaient renvoyés sur propriété, sur Tahiti. Nous l'avons interrogé sur la présence des enfants à Mourourois, car des enfants ont travaillé à Mourourois, ils n'ont pas voulu nous répondre. Dans ces conditions, c'est une mascarade et c'est donc un menteur, M. Fritsch. Je vous remercie. Merci, M. le vice-président. Nous allons passer à la troisième question posée par Mme Algan. Mme Algan. Merci, Président. Mesdames et Messieurs les représentants, M. le vice-président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres du RAN. D'abord, Président, j'avais levé mon doigt tout à l'heure parce qu'effectivement, je voulais absolument que l'on respecte le tour de rôle de passage des questions. en vous rappelant également que dans le règlement intérieur, les non-inscrits et nous sommes six, nous n'avons le droit de poser qu'une seule question par séance. Donc moi, j'avais peur de ne pas pouvoir poser la mienne. Merci. Mais mon intervention n'est pas du tout polémique et donc je souhaite qu'il y ait une réponse claire, nette. Et donc, je m'adresse à Mme le ministre de la Solidarité plus en sa qualité de chargée de l'exclusion et également à Mme le ministre de la Famille. Notre pays vient de connaître l'horreur au cours du week-end du fin mai 2006. Une jeune fille de pas 1 dans la fleur de l'âge, 18 ans à peine, a été violée dans des conditions sordides par une dizaine d'individus, pour certains, des mineurs, pour d'autres, des adultes pères de famille. Elle est morte de cette violence immonde et elle a été abandonnée dans un caniveau de parmafeille. Elle aurait pu être ma fille. Elle aurait pu être votre fille. en tant que mère, en tant que femme, en tant que polynésienne, en tant qu'être humain, tout simplement, ce sont des sentiments de révulsion, de dégoût, de colère, d'indignation, mais aussi de compassion à l'égard d'une famille endeuillée qui m'ont saisi. Tout comme vous, je le sais. La police a agi rapidement. Certaines personnes ont été appréhendées et la justice suivra son cours. Cet événement monstrueux doit cependant nous interpeller, nous, en tant qu'élus, au-delà de l'émotion immédiate. Il exige de nous une attention particulière car il témoigne de la misère intellectuelle, sociale, affective dans laquelle évoluent certains de nos concitoyens. Il rencontre également d'une manière inquiétante que dans certains quartiers de l'agglomération, passé une certaine heure, la voie publique est une zone de non-droit où l'on boit, où l'on dille et nous pouvons ajouter avec douleur où l'on viole, où l'on tue. Une partie de notre jeunesse ne trouve ni dans sa propre famille, ni dans le système éducatif, ni dans le tissu associatif les éléments indispensables à sa construction personnelle pour devenir un adulte et un citoyen responsable. Le phénomène de bande qui intervient en substitution au système d'encadrement traditionnel des jeunes doit être mieux appréhendé. Outre les politiques de longue haleine, notamment dans le domaine éducatif, le pays a la lourde charge d'assurer au quotidien la cohésion sociale. Pour ce faire, le pays doit mener une politique d'action sociale forte, basée sur la détection des problèmes, grâce principalement aux travailleurs sociaux et aux bénévoles associatifs, sur l'aide aux familles en situation de précarité matérielle ou morale, sur la prévention des crises intra- et inter-familiale et sur le suivi des individus et des familles qui le nécessitent. Depuis deux ans, le gouvernement a organisé de nombreux séminaires, colloques, états généraux sous l'égide alternativement du ministère de la Solidarité, du ministère de la Femme et du ministère de la Santé, ayant comme thème central la famille. Pouvez-vous aujourd'hui nous indiquer vos orientations en matière de politique de la famille à l'issue de ces nombreux séminaires ? Quelles sont les actions nouvelles et concrètes que vous avez mises en œuvre ou que vous allez mettre en œuvre dans les semaines qui viennent ? Quel type d'intervention ou d'assistance proposez-vous concrètement aux familles en difficulté avec leurs enfants ? Enfin, quelles réponses immédiates avez-vous apportées à la famille d'Akerina Thiori et aux familles des agresseurs ? Je vous remercie. Merci, Mme Algon. Mme Jennings. Bonjour à toutes et à tous et merci, M. le Président, de me donner la parole. Mme la représentante, vous m'interpellez quant au drame survenu récemment et au cours duquel une jeune fille a trouvé une mort violente suite à un viol commis en réunion. Bien évidemment et comme tout un chacun dans cette Assemblée, ce sont des sentiments d'indignation, de révolte, de non-acceptation d'un acte aussi cruel perpétré dans une société polynésienne dont on s'étonne toujours qu'elle ne soit pas épargnée par une délinquance criminelle aussi violente. C'est aussi une grande peine éprouvée à l'égard non seulement des personnes proches de Akrina et qui la chérissent mais aussi à l'égard des familles des agresseurs. Comme vous l'évoquez, cette jeune fille aurait pu être ma fille, notre fille, mais ces agresseurs auraient pu être nos fils, nos enfants. Quelle culpabilité éprouverions-nous alors? Quel sentiment d'échec et de honte ressentirions-nous? J'aurais préféré d'ailleurs m'en tenir à la simple expression des émotions ressenties face à un tel acte. Vous avez fait le choix de le placer sur la scène politique et je le déplore. À mon sens, cela relève d'une certaine indécence et d'un non-respect du chagrin des familles. Néanmoins, et pour éviter des propos malfaisants déjà entendus dans cet hémicycle et en dehors de ce même hémicycle, je répondrai donc dans le sens où vous m'y obligez. Madame Algon, vous ne nous apprenez rien sur le phénomène de bande. Il n'est hélas pas nouveau. Il est la traduction d'un assujettissement de groupe révélateur d'un manque d'estime de soi, d'un manque de respect et parfois d'une totale négation de l'autre. Il révèle aussi un profond désarroi et une forme de destruction des individus, qu'ils soient victimes ou agresseurs. Il est vrai qu'il appartient au pouvoir public d'assurer la cohésion sociale et que face à de tels comportements, même s'ils sont heureusement encore exceptionnels, il convient de réagir concrètement. À cet égard, j'en appelle aussi à vous, Madame Algon, et à certains des représentants élus par la population. Ceux qui ont voté pour vous attendre aussi de vous des propositions concrètes et pas seulement des discours et par l'arbre d'opposition qui servent des faciles. Vous disposez des moyens pour le faire et vous ne les utilisez pas. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous laissez, Madame la ministre, terminer, s'il vous plaît, mesdames. Mesdames, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. le plus tôt possible. Bien sûr, il appartient au pouvoir public de prendre le relais et notamment quand il s'agit de parents en difficulté qui n'ont pas eu la chance d'avoir appris de leurs propres parents ces notions essentielles à la construction de l'adulte. Vous évoquez à cet égard la politique d'action sociale forte qui doit être basée entre autres sur la détection des problèmes grâce principalement aux travailleurs sociaux et aux bénévoles associatifs, sur l'aide aux familles en situation de précarité, sur la prévention des crises intra- et interfamiliales et le suivi des familles qui le nécessitent. Je vous rejoins entièrement sur ces propos et me permets d'évoquer maintenant les éléments d'action concrète et nouvelles mises en place par mon ministère et qui vont dans le sens non seulement d'une prévention mais également d'une amélioration de la prise en charge des situations difficiles que vivent certaines de nos familles. Plusieurs actions concrètes sont actuellement menées. Il s'agit de l'aide de soutien aux familles en difficulté de la constitution d'un comité interministériel chargé de la création d'une cellule de recueil des informations préoccupantes d'un groupe de travail chargé des personnes sans domicile fixe du développement des formations carrières sociales et des moyens du service des affaires sociales. Premièrement, l'aide aux familles en situation de précarité. Comme vous le savez, nous avons mis en place en juin 2005 un dispositif expérimental intitulé « Aide soutien aux familles en difficulté » adossé au fond d'action sociale du régime de solidarité pour un montant de 400 millions de francs. Cette prestation a pour objet de soutenir financièrement les familles en situation de précarité. L'objectif global vise la réduction de la fracture sociale. Cette aide a commencé à être attribuée au mois de septembre 2005. Je me permets de vous en livrer un bilan. 944 familles ont bénéficié de cette aide en 2005, soit plus de 4 300 personnes pour un montant global de 134 922 975 francs. L'évaluation démontre que ces fonds ont été utilisés en faveur des familles dans la moyenne économique journalière. Mais par personne vivant au foyer s'élève à 204 francs. La variation de cette neige est comprise entre 0 francs et 312 francs au maximum. La typologie de ces 944 familles aidées fait ressortir que le facteur principal de leurs difficultés est lié pour 80% à la pauvreté monétaire et à l'emploi. Pour 406 d'entre elles, c'est le logement qui pose problème et pour 317, l'équipement ménager est insuffisant. Pour 8 familles sur 10, l'insuffisance des ressources est un problème primordial. 6 familles sur 10 disposent de moins de 50 000 francs par mois. 6 souverains en droit sur 10 ont une activité très irrégulière. 4 familles sur 10 souffrent de difficultés matérielles liées aux conditions d'habitance. 5 familles sur 10 sont touchées par un problème de santé ou de handicap. 5 familles sur 10 connaissent des difficultés familiales allant de problèmes on m'a demandé des résultats concrets alors je les expose. Alors, de problèmes de couple à des difficultés éducatives et scolaires, 2 familles sur 10 rencontrent une difficulté de paiement de loyer. On notera que pour 77 de ces 944 familles, la mèche se situe à 0 francs voire moins 7 francs en raison de charge de loyer. 2 familles sur 10 font l'objet d'un suivi dans le cadre des mesures de protection de l'enfance. La taille moyenne de ces familles étant de 4 à 5 personnes dont 2 familles sur 10 sont monoparentales. Bon, sur les 944 familles attributées, 4 aides ont fait l'objet d'une intervention, soit un taux positif de 99,6%. Dans le comité interministérien chargé de la création d'une cellule de recueil des informations préoccupantes. En effet, dans le cadre de la protection de l'enfance, il est prévu prochainement la mise en place d'un comité interministérien regroupant mon ministère et ceux de la santé, de la famille et de l'éducation afin de travailler sur la création d'un dispositif de centralisation d'informations préoccupantes concernant les mineurs en risque et en danger. La division 2, chargée de la protection de l'enfance et de la jeunesse du service des affaires sociales, intervenant déjà dans ce cadre, il convient à présent de l'identifier en tant que tel. Il s'agira d'uniformiser, d'améliorer et d'étoffer la procédure de signalement. Les groupes de travail réunissant les services concernés ont déjà démarré depuis le début de l'année. L'Observatoire de l'enfant en danger et de l'adolescent en difficulté, outil incontournable pour alors dégager des statistiques sur la situation de l'enfance et de l'adolescence et à moyen terme, tout ce travail devrait nous conduire à établir une politique d'accompagnement des familles plus adaptées à la réalité de notre pays et davantage orientée vers la prévention. Troisièmement, constitution d'un groupe de travail chargé de personnes sans domicile fixe, dont enfin eu égard à mes nouvelles attributions toujours dans ce souci de cohésion sociale et de lutte contre l'exclusion sociale. Mon ministère s'est engagé dans une démarche en partenariat et le service des affaires sociales, l'OPH, la commune de Papé-Étique, l'équipe de prévention spécialisée, le contrat de ville à la réalisation d'une étude et d'une évaluation des personnes sans domicile fixe et des dispositifs d'accueil des personnes, adultes et mineurs, familles en situation d'exclusion. Car malheureusement, régulièrement, la presse se fait l'écho de sordides et tristes affaires qui se déroulent aussi dans certains quartiers de Papé-Été. Quatrièmement, le développement des formations carrière sociale et des moyens du service des affaires sociales également, et outre le développement de la formation des assistants du service social dans le cadre de la formation de professionnels seront pris en charge dès la rentrée de septembre 2006 les frais de scolarité de huit élèves titulaires du BTS en économie sociale et familiale délivrés par le lycée du Taonis en vue de la formation au diplôme de conseiller en économie sociale et familiale qui se déroulera à Limoges. Le coût est évalué à 5,1 millions de francs. Ainsi, en 2007, notre souhait serait de recruter ces huit professionnels au sein du service des affaires sociales pour développer un volet d'accompagnement supplémentaire auprès des familles les plus en difficulté. S'agissant du soutien apporté à ces familles touchées par ce drame, les services sociaux ont été sollicités et notamment ont proposé un accompagnement psychologique. Enfin, vous constaterez que ces orientations nécessitent des moyens et financiers. Aussi, pour les mener à bien, j'espère pouvoir compter sur l'enquête soutien de vous tous, mesdames et messieurs les représentants. Je vous en remercie. Bien. Madame la ministre, merci. On va passer au quatrième intervenant, M. Géros. M. le Président, excusez-moi, moi je constate uniquement que Mme la ministre de la Solidarité vient de dresser le bilan des actions déjà mises en place. Merci. Bien. M. Géros, vous avez la parole pour la quatrième question. Essayez-vous à la question. Merci, M. le Président de l'Assemblée. Permettez-moi en préambule de faire une petite disgression à notre règlement intérieur au risque de me faire appeler à l'ordre. Et à ce titre, j'associe l'ensemble des membres de notre majorité pour témoigner de notre soutien à notre représentante Nicole Bouteau par rapport à l'épreuve qu'elle traverse. il fallait que ce soit dit officiellement et donc j'ai tenu à le dire en préambule de ma question. M. le Vice-président, ministre de l'Économie, des Finances et du Tourisme, Yorana, permettez-moi, M. le Vice-président, de vous interpeller au titre de vos fonctions de président de la Commission d'Orientation sur les essais nucléaires après avoir entendu vos propos d'indignation que je partage entièrement face à l'attitude disgracieuse de l'homme que l'État a dépêché pour conduire sa mission de réhabilitation du nucléaire en Polynésie. Quel déni, M. le Vice-président, de clamer partout « Je veillerai sur ce dossier à garantir la plus grande transparence » et en fait de constater dès le deuxième voyage en Polynésie qu'il ne vous invite à faire qu'une courte promenade à Mourouroua sans personne à qui parler si ce n'est les petits toupas et les caveaux qui y foisonnent mais qui n'ont pas grand-chose à dire alors qu'à Tourilla et Ariquitea, destinations qui vous ont été purement et simplement refusées, le débat contradictoire sur l'inocuité des essais nucléaires aurait pu se tenir. Vous savez, M. le Vice-président, j'ai été au nombre de ceux qui ont usé leurs semelles lors des nombreuses manifestations autour de l'île pour réveiller les consciences face au danger du nucléaire. J'ai également été de ceux qui ont dû braver les forces de l'or quand c'était nécessaire pour me mettre en conformité avec mes principes, mes convictions et ma foi. J'ai également été de ceux qui ont eu le privilège de participer aux grandes conférences internationales sur ce sujet et j'ai pu à ce titre faire la rencontre d'éminences grises, voire de sommités internationales, ô combien supérieures à ceux qui font partie de la délégation de M. Jurien de la Gravière sur ce sujet et j'ai pu à ce titre faire la rencontre d'éminences grises donc voire de sommités internationales dans ce domaine et partager avec eux une réalité scientifique avérée par tous tendant à prouver qu'en l'état actuel, en l'état actuel des avancées de la connaissance technologique, le nucléaire, qu'il soit civil ou militaire comporte toujours un facteur de dangerosité pour la vie humaine. Combien plus ne fut-il pas le cas, M. le Vice-président, il y a de cela plus de 40 ans alors que cette avancée technologique était en retard de plus de 40 années, c'est-à-dire en 1966, en Polynésie française, du temps où ces expériences se pratiquaient à l'air libre, sans sécurité, ni contrôle, ni accompagnement des populations environnantes. Ces exemples sont légions. Je ne citerai que les désordres générés par Tchernobyl et Bikini aux populations concernées pour raviver à la mémoire de ceux qui, chez nous, se laissent encore duper par les discours trompeurs, de ceux qui, à cette même époque, étaient bien au chaud ou bien au frais, qu'importe, comme ce M. Raymond Schiavini, dont la presse s'est fait l'écho ce matin et qui a déclaré au cours d'une de ses interventions, la catastrophe de Tchernobyl a eu plus de conséquences sur l'environnement que les 40 années de campagne de tir à Mourouroua, de qui se manque tant, loin surtout de l'héritage nucléaire avec le lot de désagréments irrémédiables qu'il procure. Lors de ma rencontre protocolaire avec ce monsieur, le monsieur Mourouroua, dépêché par l'État pour atténuer les propos du rapport fait par la commission d'enquête de notre Assemblée, je lui ai fait savoir, en tant que président de l'Assemblée à l'époque, que si l'État était sincère dans sa démarche, et je pèse mes mots, monsieur le vice-président, il fallait que l'État accepte de tourner la page, car l'histoire ne pourra jamais être écrite ni réécrite si ce n'est que de la seule manière dont elle a été vécue. Vous connaissez tous l'expression, monsieur le vice-président, on ne refait pas l'histoire. Par contre, ce qui pourrait être fait, et je lui ai dit à ce monsieur, pour peu que l'on soit néanmoins sincère, je lui ai encore rappelé cette disposition, pour peu que l'on soit néanmoins sincère, c'est la reconnaissance du fait nucléaire et des conséquences dans tous les domaines, domaine sanitaire, domaine environnemental, domaine économique, etc. C'est la reconnaissance du fait nucléaire et des conséquences dans tous les domaines que ces années d'expérimentation ont occasionnées à nos populations. Mais on connaît aujourd'hui, pour l'avoir entendu, la nouvelle position du sieur de la gravière face à la prétendue innocuité des essais nucléaires. Je serais curieux de voir, et j'invite même ce monsieur, à faire déguster au président de la République un plateau de fruits de mer directement prélevé du lagant de Morourois avec contrôle du sieur, s'il vous plaît, monsieur de l'opposition. N'est-ce pas, monsieur le président de l'Assemblée, vous qui avez fait partie de la délégation, un prélèvement in situ dans la zone d'Indan, par exemple, et ce n'est pas une farce. Alors ma question, car il en faut bien une, monsieur le vice-président, n'est-ce pas, face à ce revirement de comportement, d'attitude, de façon de voir les choses, et en présence du nouveau monsieur nuage de Tchernobyl. Quelle va être l'attitude de notre gouvernement aujourd'hui pour faire reconnaître, pour faire reconnaître, pour mettre tout en œuvre afin que soient reconnues les conséquences réelles du fait nucléaire et en obtenir ainsi réparation ? Sur ce dernier point, je souhaiterais d'ailleurs connaître l'attitude du gouvernement s'agissant de la restitution dans les plus brefs délais des atolls de Morourois et de Fongataoufois. Je vous signale que dans le texte de la délibération de 1964, il était prévu que ces atolls soient rendus à la Polynésie une fois la fermeture du centre d'expérimentation du Pacifique. A ce que je sache, le CEP a cessé d'exister en 1998. Qu'en est-il de la restitution de ces atolls ? Qu'avez-vous fait, monsieur Floss, à Inépula ? Monsieur Fritsch ? A cette date, pour exiger la restitution de ces atolls. C'était prévu dans le contrat de bail. À tête subsidiaire, j'attire votre attention sur le fait qu'après vérification, la délibération 64-27 du 6 février 64, et là, j'invite les membres de Morourois et Tato de s'y intéresser, donc cette délibération de la commission permanente de l'Assemblée territoriale tunisie-française est totalement illégale. Il est donc inutile de nous opposer comme argument que l'État aurait classé ces terrains dans le domaine militaire. Ils ne lui appartiennent pas. Ces terrains doivent nous être restitués. Aujourd'hui, le Taui est en pouvoir. Que pouvez-vous nous dire, monsieur le vice-président, sur les intentions du gouvernement en matière, notamment, de restitution de ces deux atolls ? Marourois ? Merci, monsieur Géros. Monsieur le vice-président. Monsieur le président, je vous remercie, monsieur le représentant, et je m'associe également à votre préambule pour ce qui concerne madame Nicole Bouteau. Et bien que chacun, nul, ne doit ignorer la loi, je suppose que la justice doit être la même pour tous et que certains ne passent pas à travers et d'autres si. donc je souhaiterais qu'elle soit la même pour tous et je vous souhaite tout le bonheur possible, madame Bouteau. Vous nous êtes très précieuses à l'Assemblée, donc restez avec nous jusqu'en 2009. Pour ce qui concerne la question orale, monsieur le président, bien évidemment, je partage la quasi-totalité des propos de monsieur le représentant Anthony Géros et notamment cette vision de la deuxième mission de monsieur Jurien de la Gravière qui consiste véritablement à la réhabilitation du nucléaire en politique. C'est la forte impression que ce monsieur m'a donnée avec sa commission puisque, souvenez-vous, il y a deux ou trois mois, lorsque le document confidentiel défense a été rendu public, n'a pas été contesté et a témoigné des retombées nucléaires sur Toureïa et Mangareva, les militaires français, le gouvernement français, l'État français, la France, a eu une maille à partir pour essayer de donner une explication qui soit une explication cartésienne. Donc, la mission première de ce monsieur est de revenir réhabiliter l'image du nucléaire français en polynise. Quand vous avez compris ça, vous comprendrez toutes les déclarations de ce monsieur. cela nous semble important et au risque de me répéter cinq secondes, croyez-vous un instant, monsieur le président, mesdames, messieurs les représentants, qu'avec des résultats obtenus en 1966 témoignant des retombées radioactives sur Toureïa et Riquitea, on puisse, sans plaisanter, dire qu'avec des nouvelles méthodes, on peut retraiter des informations pour arriver à un résultat complètement opposé. On ne peut pas faire avaler ça à n'importe quel scientifique ni à n'importe quel qui-dame. C'est inacceptable. Donc, sa mission essentiellement est une mission qui vient pour réhabiliter le nucléaire français et nous ne pouvons pas participer à cette mascarade, monsieur le président. Pour ce qui concerne le monsieur Tchernobyl, je voudrais rappeler à l'assistance que le discours de l'époque concernant Tchernobyl est que le nuage provoqué par l'explosion de Tchernobyl a respecté les frontières. Un nuage très intelligent puisque à l'approche de l'Alsace-Lorraine qui était alors française, le nuage s'est arrêté et graduellement est monté vers le nord à toucher le Danemark. Tééat-Mautada. Ce sont ces monsieur Jacobi, enfin, je n'ai pas retenu son nom, ce sont ces mêmes individus qui nous ont raconté cette fable, monsieur Fritsch, sur votre nuage de Tchernobyl. Pauvres Français. Ils ont été irradiés sans le savoir. Donc, je voudrais, sans être méchant vis-à-vis de ce monsieur, de lui demander un peu de pudeur. En fait, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le représentant, que nous puissions aller en zone d'Indon pour récupérer quelques poissons égarés à servir à monsieur le président de la République sous contrôle d'huissiers. Nous pourrions même choisir l'huissier. Je trouve que cette idée est une initiative heureuse. D'autant que dans les trois projets qui nous ont été présentés par monsieur Marcel Jurien de la Gravière, il y avait le problème des haïtos qui poussent trop vite et qu'il faut couper. Ce n'est pas des champignons, c'est des haïtos à Moruroa. Il y a le problème des poissons qui reviennent. Il paraît que les phoros se multiplient plus qu'il en faut. Donc après, les haïtos, les phoros, donc les petits perroquets pour la presse, pour ceux qui ne connaîtraient pas les phoros. Et enfin, après avoir démoli tous les coros du lagon de Moruroa, il paraît que les coros reviennent. Extraordinaire. Monsieur Jurien de la Gravière veut faire une étude sur les haïtos, sur les phoros et sur les coros. Voilà les trois propositions qui nous ont été faites. Ce n'est pas très sérieux. Pour ce qui concerne la restitution des deux atolls au pays, Monsieur le représentant, vous savez, après avoir transformé Moruroa et Fanga Taufa en cimetières nucléaires, j'ai beaucoup de, comment dirais-je, de réserves à accepter que ces deux îles nous soient restituées. Je souhaiterais au contraire que la France pour toujours reste sur ces deux atolls et contrôle éventuellement les éventuelles émanations radioactives. Souvenez-vous du dernier tremblement de terre à Tanga. Ça n'a fait qu'une petite vague de 17 centimètres. Mais qui c'est qui nous dit demain si toutes les fissures autour de Moruroa répondaient à un tremblement de terre dans le Pacifique, que deviendrions-nous avec tout ce nucléaire qui reviendrait à la surface ? Il y va de la responsabilité de la France et j'ai honte quand j'entends les réponses qui nous sont apportées par M. Julien de La Garnière. Je vous remercie. Merci, M. le vice-président. Nous sommes arrivés au terme de notre séance de questions orales. J'en suis désolé pour les 4 derniers intervenants. J'ai constaté que, puisqu'on parlait de flambée tout à l'heure, il y avait aussi une telle flambée de paroles que les questions ont été longues. Certaines ont dépassé les 3 minutes imparties. Les réponses ont également été longues puisqu'elles ont dépassé aussi les 5 minutes imparties. Alors, s'agissant des questions qui n'ont pu être posées et qui, par conséquent, n'ont pu être répandues, je demanderai aux membres du gouvernement concernés d'adresser, s'il vous plaît, les réponses écrites aux questions qui n'ont pu être posées. Mme Mersolange, une petite intervention et une courte intervention. Merci. Oui, très courte. Effectivement, nous n'avons pas pu poser nos questions. Mais je voudrais quand même faire un rappel au règlement. Et s'il y a peut-être effectivement des questions de représentants qui dépassent les 3 minutes, ce n'est rien à côté du délayage que nous devons subir de la part du président, du vice-président du gouvernement. Il a répété je ne sais pas combien de fois les mêmes choses. Il noie le poisson. C'est sa technique pour ne pas aller au fait des choses. Donc, je voudrais qu'il y ait un rappel écrit au gouvernement. De la même façon, la réponse de Mme Jennings aurait pu être largement raccourcie et synthétisée. Cela nous aurait quand même permis d'avoir les réponses aux questions que nous avons posées. Merci Mme Merceron. J'en prends note. Ce n'est pas pour débattre de la remarque de Mme Merceron. Bon, Mme Bob Dupont et pour terminer Mme Birk et je souhaiterais qu'on puisse passer à la suite de l'ordre du jour. Oui, M. le Président. Je constate qu'il y a beaucoup de questions d'actualité qui se ressemblent. Je pense, c'est une proposition, M. le Président. si à l'avenir nous rencontrions des questions d'actualité telles que se sont présentées aujourd'hui, je pense que c'est de notre rôle, M. le Président, de votre rôle de discuter avec les élus qui présentent ces questions pour leur demander si on ne peut pas choisir quelqu'un pour la présenter ce jour-là. Alors, bon, ma première, remarque également, je voudrais dire également à Mme Mercerand que ce n'est pas la première fois que les questions d'actualité qui n'ont pas réussi à être présentées ce jour-là sont reportées. On a toujours connu des cas comme ça, même au temps de Mme Lucette Aéros, les questions qui n'arrivaient pas à être présentées sont reportées et les réponses sont demandées par écrit. C'est la précision que je voulais apporter. Merci. Merci, Mme Bob-Dupont. Dernière intervention, Mme Birk. Merci, M. le Président. Ma question est relative à la même question que Mme Tamara Bob-Dupont. C'est vrai que j'aurais apprécié, je pense que d'autres élus auraient apprécié, que les questions qui sont relatives au même sujet soient tous posées en même temps pour que toutes les questions relatives à ce même sujet puissent être répandues parce que là, nous n'avons vu, par exemple, pour l'affaire concernant Akirina, que la question de Mme Emma Algon et que la réponse de Mme Patricia Jennings. Néanmoins, sur ce sujet, il y avait d'autres questions et il aurait été appréciable de les regrouper, ces questions, pour que nous puissions avoir une réponse beaucoup plus complète et donnée par plusieurs autres ministres. Je vous remercie, M. le Président. Bien, merci. Alors, ce que je vous proposerai, c'est de retenir la proposition de M. Fritz tout à l'heure qui proposait que lors de la conférence des présidents, on puisse mieux ordonnancer la séance de questions orales pour qu'on puisse contenter les uns et les autres. Je pense que c'est la meilleure des démarches. Président. La dernière des dernières et puis après, on passe à l'ordre du jour. Merci. Merci beaucoup, Président. Moi, je reste sur la position qui est prévue dans le règlement intérieur. Je vous rappelle qu'il y a six non-inscrits, dont vous faites partie d'ailleurs, M. le Président, et nous n'avons le droit qu'à une seule question par séance. Alors, moi, je vous dis de respecter le règlement intérieur. S'il y a une question de non-inscrits, cette question-là doit également passer. Et puis, pour terminer, je voudrais juste dire à Mme la ministre de la Solidarité que l'indicence sur la scène politique, ce n'est pas ma question, ce n'est pas moi, parce que ce n'est pas nos manjeurs. en revanche, utiliser à nouveau le malheur de cette famille en particulier pour mettre sur la place publique par un rassemblement encore, alors que cette initiative avait été prise de manière spontanée par une association. Voilà. l'indicence politique, c'est la scène politique de cette situation-là. Je crois que c'est là-bas, dans le cadre du gouvernement. Bien, nous en prenons note. Alors, nous allons poursuivre nos travaux. Nous passons au troisième point de notre ordre du jour, l'examen des rapports d'un projet de loi de pays et des projets de délibération. Si c'est pour revenir sur les questions orales, madame la ministre, je ne le permettrai pas. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas envie qu'on relance encore un débat qui n'est pas prévu dans l'ordre du jour. Une dernière, mais vraiment très courte intervention, et ensuite, je souhaiterais qu'on poursuive l'ordre du jour. Vous avez la parole, madame la ministre. Je suis vraiment déçue parce que il y a trois questions venant de madame Thaïro, Birk et Algon concernant Akirina. S'il y a bien un sujet sur lequel il serait vraiment honteux d'être divisé, c'est bien celui-là. Je ne jette pas la pierre à personne. Je ne suis pas là pour ça. Il y a des questions qui m'ont été posées. J'aurais aimé y répondre. Y répondre sans haine, mais avec beaucoup de respect, en pensant à Akirina, avec beaucoup de dignité. C'est dans la dignité que j'aurais voulu répondre. À commencer par madame Algon. Madame Algon, elle était là-bas samedi, à côté du caniveau. J'ai vu aussi M. Buissou. Ce n'est pas pour faire la politique qu'on est allé là-bas. Non, nous n'avons pas le droit de parler ainsi. pouvons-nous une fois pour toutes pour des sujets comme ça mettre de côté nos clivages parce que c'est ça qui mine notre société polynésienne aujourd'hui. Tant de division alors qu'il y a des sujets importants pour l'avenir de nos enfants. Il faudrait qu'on arrive à travailler ensemble et on va y arriver. On va y arriver, j'en suis persuadée. Je suis vraiment triste. Je suis triste parce que depuis ce matin, je n'ai que Akirina dans ma tête. Vous croyez que j'ai voulu aller aussi samedi à cette cérémonie ? J'avais des spasmes dans mon ventre comme si j'allais accoucher. Si, si, si. Non, c'est tellement douloureux. C'est douloureux et nous avons tous ressenti ça. Non, je ne vais pas polémiquer. Je ne vais pas vous faire le plaisir de vous mettre en colère par mes paroles. Non. Ce que je demande, ce que je demande en tant que maire, en tant que femme polynésienne, en tant que ministre de la famille, pour étant, une fois pour toutes, tous ensemble, l'État, le pays, les communes, les associations, les services, les confessions religieuses, réfléchir, tous ensemble, à une stratégie de prévention des violences familiales dans notre pays. sans autre préoccupation que le bien-être de notre population, qui a un droit fondamental à la sécurité et au bonheur. Je pense qu'on va y arriver. Je suis confiante. Pourquoi ? Parce que ce matin même, trois d'entre vous, une des non-inscrits, une de l'opposition, une de la majorité, vous avez réagi en tant que femme, en tant que maman, vous avez ressenti la même douleur, vous avez les mêmes espoirs dans l'avenir de notre pays. Donc, c'est ça qui me fait garder cette confiance. Et j'avais préparé... Laissez-la s'exprimer, s'il vous plaît. J'avais préparé des propositions dans ce sens pour nous, ce matin, pour que nous réagissions avec une vision positive à l'avenir de notre pays, de nos enfants. Je ne suis pas venue ici pour me disputer au nom d'Akirina, de sa mémoire, de la douleur de ses parents et de sa famille. Nous n'avons pas ce droit-là à partir d'aujourd'hui. Non. Merci, M. le Président. C'est tout ce que je voulais dire. Bien. Merci, Mme la ministre. Nous allons passer maintenant au rapport numéro 46-2006 qui porte sur un projet de délibération relatif à la création de la société d'économie mixte investissement touristique. Je demande au préalable gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. M. le Vice-président. Je vous propose, M. le Président, de donner la parole au rapporteur pour avancer rapidement sur le sujet. Merci. Je vous remercie, M. le Vice-président. Je demande donc au rapporteur, Mme Persegal, de bien vouloir présenter son rapport. Merci. M. le Président, M. et Mesdames les ministres, M. les ministres, M. les représentants Yorana, M. et Mme dans le public Yorana, par l'aide numéro 59 PR du 24 mars 2006, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération relatif à la création de la société d'économie mixte investissement touristique. Lors de la séance du 12 juillet 2005, notre Assemblée a autorisé dans la modification numéro 3 du budget de la Polynésie française l'inscription de 350 millions de francs CP chapitre 914 article 111-2003 participation capitale des sociétés destinée à financer la participation du pays au capital d'une société d'économie mixte qui interviendrait dans le domaine de la croisière touristique. Le projet de délibération qui nous est aujourd'hui soumis vient concrétiser cette inscription budgétaire et autoriser la création de la SEM investissement touristique. Ce projet repose sur deux constats. Le premier, la baisse de la fréquentation touristique enregistrée en 2005 est due en partie à l'arrêt des croisières Winstar. Deuxième, les exploitants de navires de croisière en cours d'activité en Polynésie française sont tentés de déplacer leurs navires afin d'accroître leur profit dans des zones plus rentables. L'objectif est d'augmenter progressivement la capacité d'hébergement sur l'eau et en associant des capitaux locaux à des capitaux extérieurs d'assurer la pérennité de l'exploitation des navires de croisière en Polynésie française. Parallèlement, ce sera l'occasion pour une entreprise polynésienne de développer une nouvelle activité et pour le pays d'analyser plus justement ce secteur que ce soit en termes de commercialisation de coûts, d'impact économique, d'emplois, etc. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la démarche initiée pour renforcer l'activité des croisières. Il complète la réforme adoptée récemment par notre Assemblée qui vise à inciter de nouveaux navires à exploiter notre destination. Au-delà des croisières touristiques, l'outil de développement que constitue une société d'économie mixte dans le domaine du tourisme peut également être utilisé pour satisfaire d'autres besoins, par exemple dans le domaine des infrastructures touristiques ou de la préservation du français destiné à accueillir ces infrastructures. C'est la raison pour laquelle il est proposé de donner à cette chaîne un objet social lui permettant, tout en restant dans le secteur du tourisme, d'intervenir très largement. Le capital de la chaîne de l'État fixe au départ à 460 millions de francs avec une participation du pays de 350 millions de francs, soit 77%. Il devra être complété par des participations qui seront proposées à un établissement public, le port autonome de Papete, et à des entreprises privées telles que les compagnies aériennes, les banques, les tours opérateurs. Toute société organise l'intéressé par l'investissement et le développement du tourisme. Au regard de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports d'adopter le projet de délibération 6 juin autorisant la création de la chaîne Investissement Touristique. Marourou. Madame Persegal, merci. La discussion générale est ouverte. Je rappelle que la discussion générale pour ce dossier a été fixée à 75 minutes, 3 minutes pour chaque non-inscrit, 34 minutes pour l'UPLD et 23 minutes pour le Tahoura Huiratira. Je vais d'abord appeler le premier intervenant des non-inscrits, ensuite ce sera l'intervenant du groupe UPLD, après l'intervenant du groupe Tahoura Huiratira et ainsi de suite jusqu'à épuisement du temps de parole global. Donc j'invite le premier non-inscrit à intervenir. Monsieur le Pranodon. Je ne vais pas pleurer, moi. Par rapport à ce que j'ai entendu là tout à l'heure, vous savez bien, c'est dommage que Mme Tina, que je respecte, est partie. Je ne sais pas trop si elle a connu ce que c'est qu'un malheur et perdre un fils. Je crois qu'avant de parler pour les autres, il faut passer par là. Je voudrais également demander au vice-président, je ne sais pas où il s'approvisionne, à propos de la cherté de la vie. Pour lui, il n'y a pas de problème. Il va nous démontrer par A plus B dans des jours comme gars que, au contraire, tout a baisé. Peut-être, il ne sait pas combien coûte le pâté Armand, le mâcle, je ne sais pas trop s'il mange du pâté Armand, qui est à 98 francs et aujourd'hui a plus de 200 francs. Le lait Nestlé qui est à 330 francs et aujourd'hui a près de 700 francs. Monsieur le Président, le sujet est sur la création de la Réunion de la Réunion. On revient sur le sujet, le pâté Armand. 75 francs. Et aujourd'hui, c'est pas le sujet, Monsieur le Président. 150 francs. Et qui ? Non, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de il n'y a pas de ménager, il n'y a pas de ménager, il n'y a pas de ménager, Et lorsqu'on écoute, vous savez, Mesdames et Messieurs, au Conseil des Ministres, c'est toujours la même façon de procéder à l'Ishkua, toujours au Conseil des Ministres, avec son blabla habituel. Monsieur le Président, on n'est pas en Conseil des Ministres. J'essaie de faire comprendre à tout le monde, voilà comment ça se passe, avec ce vice-président. Alors, concernant, allons-y, sinon sur la SEM. Premièrement, on s'aperçoit que c'est une société financière sans salariés. Capital, 460 millions, 350 millions par le pays. Il y a une idée, mais... Alors, il est 110 millions. Moi, je pose la question, qui va apporter ces 110 millions ? Le transport autonome, Air Treaty, le DT, Shell, et je pense, comme nous tous ici, ce budget va être augmenté. Monsieur le Président, les bateaux défiscalisés et bien compris, au bout de 5 ans, prévoir à tout. c'est un gain pour le pays. C'est un gain Il y a eu d'atouts. Nous disons, nous, encourager ces investisseurs, oui, mais quand on voit concernant cette SEM, quelle main-d'oeuvre embauchée, la SEM est une porte ouverte à toutes autres sociétés qui seront en difficulté. si j'ai bien compris, c'est investir dans une location loyer 85 millions. Donc, reverser la recette à la SEM sans la commission des opérations. des opérateurs. Alors, on se pose la question par quel système le pays va gagner. J'avais demandé en commission le compte prévisionnel et on m'avait répondu d'un bénéfice de près de 250 millions. si le bénéfice est de 250 millions. Et bien, d'advenu, combien pour le pays? est-ce que le pays va récupérer son argent? s'il vous plaît? S'il vous plaît, il est un pays de l'héritage et le pays de l'héritage et le pays de l'héritage. vous avez la parole. La modification numéro 3 du budget 2005 voté au mois de juillet dernier permettait au gouvernement de financer la participation du pays au capital des sociétés d'économie mixte qui interviendraient dans le domaine du tourisme en général et de la croisière touristique en particulier. Son objectif est notamment d'augmenter progressivement la capacité d'hébergement sur l'eau et, en associant des capitaux locaux à des capitaux extérieurs, d'assurer la continuité de l'exploitation des navires de croisière en Polynésie française. Ce projet s'inscrit donc parfaitement dans la démarche initiée pour renforcer l'activité des croisières. Il complète la réforme adoptée récemment par l'Assemblée de la Polynésie française qui vise à inciter de nouveaux navires à exploiter notre destination. Le capital de la SEM devrait être fixé au départ à 450 millions, avec une participation du pays de 350 millions, soit 77%. Il devra être complété par des participations qui seront proposées à un établissement public, le port autonome, les propriétés et à des entreprises privées telles que les compagnies aériennes, les banques, les tours opérateurs et toute société ou organisme intéressée par l'investissement et le développement du tourisme. Aujourd'hui, il existe beaucoup de problèmes que l'on pourrait y remédier, comme par exemple, les activités touristiques, les sites touristiques à aménager. En effet, ceci est un problème qui a été soulevé à plusieurs reprises. L'idée est de prévoir par rapport au circuit des navires des activités touristiques entre les îles. Il est vrai que plus les îles sont éloignées, comme les Australes ou les Marquises, avec trois à quatre jours de trajet, moins il y aura d'activités, ce qui ennuierait la clientèle et mettrait fin plus tôt à leur séjour. Lors de la réunion, le vice-président et ministre du Tourisme, Jacques Hydrolet, a tenu à préciser que depuis le premier Taoui, les navires s'apprêtaient à s'en aller, puisqu'ils n'avaient pris aucun engagement auprès du pays. Donc, ils pouvaient participer et revenir comme bon leur semble. Il a fallu qu'ils interviennent auprès des grands patrons afin de pouvoir renégocier. Aujourd'hui, ces navires ont pris des engagements auprès du pays, comme le Paul Gauguin ou encore le Taïchienne Princesse, qui ont signé une convention pour une durée de trois ans. Mais le pays a pensé à prévoir des pénalités au cas où ces navires ne tiendront pas compte de leur engagement. Le projet du pays consiste à acquérir un navire de croisière, le Star Flight, un bateau de trois mains, dont devenir propriétaire. Ce bateau serait plutôt destiné aux plus jeunes, comparé au Paul Gauguin ou le Taïchienne Princesse, dont la majorité des passagers sont en train de faire. Mais ce projet reste vague, puisqu'un navire de ce genre coûte environ 2 milliards, ce qui n'est pas encore dans le budget du pays. Mais rien n'est impossible, car, d'après les statistiques données, si on entame en 2008 avec 163 % de remplissage, les bénéfices seront d'environ 150 millions par an, ce qui serait rentable pour le pays. L'objectif fixé par la SEM est de rechercher l'efficacité des croissants touristiques et éviter les dépenses. L'idée est que cette société fasse des transports, qu'elle puisse créer des postes et ainsi développer le tourisme sur tous ses paramètres, comme par exemple les activités touristiques ou encore les différents critères proposés par les hôtels. Marrou, le premier intervenant du groupe Tahoura Huratira, M. Fritsch. Mme Merseron, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais d'abord, en préliminaire, dire que si les ministres viennent ici parfois larmoyer lors des questions orales, parce qu'il y a la presse et le décorum, par contre, on ne les voit pas en commission législative. Nous n'avons pas vu M. le Vice-président à l'occasion de l'étude de ces deux textes, et plus généralement, il apparaît que les ministres ne viennent plus, alors que le président Temarou, dans un discours, avait dit qu'il viendrait. C'est vrai, c'est moins flatteur. Donc, j'en viens au sujet de la création d'une société d'économie mixte investissement touristique dont le gouvernement souhaiterait que nous adoptions le principe aujourd'hui. Je voudrais d'abord dire que, curieusement, les deux premiers textes que nous avons à examiner au cours de cette séance soulèvent des observations de même nature, et je voudrais les évoquer avant d'en venir au présent sujet. D'abord, ces deux textes révèlent des orientations politiques de votre gouvernement vers plus d'interventionnisme, vers plus de dirigisme économique. En effet, un faisceau d'indices tend à démontrer que, pour tenter d'enclencher un développement économique, vous avez choisi la voie d'une implication directe de capitaux publics dans des activités de production qui devrait normalement rester dans une économie au fondement capitaliste, comme l'a rappelé également le président Temarou, rester de la responsabilité du secteur privé. Certes, nous sommes convaincus que le rôle des autorités de notre pays est d'impulser le développement des secteurs jugés primordiaux par la mise en place d'un cadre réglementaire et fiscal incitatif de créer les conditions favorables de l'embauche locale et les infrastructures nécessaires, mais doit-il aller jusqu'à la création de sociétés publiques quand ce n'est pas indispensable ? C'est une question de fond. En commission législative, le représentant Jacques Ibrion résumait bien cette philosophie nouvelle. Il disait, « Le pays n'est donc plus simplement un chef d'orchestre, mais un acteur de ce développement. » Je ne suis pas convaincue de la pertinence de cette double casquette. Et si vous permettez la comparaison, je dirais, « Peut-on être un bon chef d'orchestre si l'on joue en même temps de la trompette ? » Imaginez le tableau au sens propre comme au sens figuré. Et je vous rappelle qu'au cours des années 90, le redressement des finances publiques polynésiennes a conduit au désengagement, c'est-à-dire l'inverse de ce que vous faites, du territoire d'un certain nombre d'entreprises à capitaux publics. Et soit ces entreprises s'en sont bien portées dans le secteur privé jusque-là, soit elles ont disparu parce qu'elles n'avaient pas d'utilité. En effet, la création de SEM ou d'établissements publics se justifie pour assurer des services d'intérêt général, comme le traitement des ordures ménagères ou des eaux, ou quand l'initiative privée est défaillante du fait de l'absence ou de la trop faible rentabilité, ou quand le risque est très fort, ou quand le volume des investissements est considérable. Et je pense à R3T, nous, ici, dont la majorité des capitaux sont publics et dont personne ne conteste le bien fondé. Mais, ici, étant en présence de situations similaires, que je sache qu'il existe des entreprises privées comparables, bien gérées, tout en étant épaulées par les pouvoirs publics et qui obtiennent des résultats satisfaisants. Dans les deux projets, et bien qu'ils concernent des domaines complètement différents, vous voulez nous faire approuver la création d'une société d'économie mixte. Il s'agit donc de se substituer à l'initiative privée défaillante, mais ce qui est complexe et difficilement compréhensible, c'est que la présence de capitaux ne disparaît pas, au point qu'on a du mal à comprendre qui fait quoi dans les deux cas. C'est une structuration hybride et qui paraît singulièrement manquer de clarté. Et cela me fait penser au projet TAOTRA. C'est une vraie usine à gaz, et pour moi, ce n'est pas un signe d'efficacité. Dans les deux cas, l'objectif immédiat est donc de se substituer à l'initiative privée sur laquelle, et de s'engager sur un objet social extrêmement large, et cela nous laisse des doutes. Il y a un mélange des genres. Et si on en vient précisément au projet de SEM, pour impulser, de SEM Investissement Touristique, pour impulser un nouvel élan au tourisme de croisière dans nos eaux, qui en a bien besoin après la baisse de fréquentation enregistrée en 2005, vous avez choisi, M. le vice-président, la solution de créer une société à capitaux locaux. Ça, c'est une idée intéressante. Mais ma première interrogation est celle-ci. Pourquoi une société d'économie mixte ? Puisqu'on nous a dit en commission que dès l'année 2008, dès la première année de plein exercice, elle dégagerait un bénéfice prévisionnel de l'ordre de 250 millions, et plus la suite. Alors, je ne vois pas l'utilité d'une société à capitaux majoritairement publique, 77%, si dès la première année, on a des bénéfices aussi importants. Je ne comprends pas que des actionnaires privés ne s'engouffrent pas dans ce marché, si c'est aussi intéressant. S'il y a peu de risques et une telle rentabilité, pourquoi ne pas avoir choisi simplement des dispositifs incitatifs qui joueraient un effet de levier sans cette participation ? Vous mettez le doigt, vous ne savez pas jusqu'où vous allez aller. Cela me semble curieux de la part d'un courant politique qui a longtemps affirmé qu'il y avait trop d'établissements publics et qu'il fallait rendre au privé ses activités. Mon second étonnement vient de la complexité du montage de la première opération de la SEM. Du reste, le rapport manquait singulièrement de clarté et il aura fallu de longs échanges en commission avec vos techniciens pour que se précise peu à peu votre projet. En résumé, si nous avons bien compris, et là, j'insiste pour que tout le monde admettent ce résumé, vous entendez faire affrêter, c'est-à-dire louer par la nouvelle SEM publique, un 4 mâts de 170 places appartenant à une société de croisière privée pour qu'elle accepte, par contrat à durée limitée de 4 ans, réductible à 2 ans, de venir exploiter elle-même ce navire dans nos eaux, mais attention, moyennant un loyer mensuel que nous, c'est-à-dire la SEM, verserait de 85 millions par mois. C'est un peu comme si on me payait pour venir habiter ma maison parce que je préfère d'autres quartiers plus attrayants. Monsieur le vice-président, ne fallait-il pas plutôt chercher à rendre nos eaux plus durablement et globalement attractives pour un gouvernement qui se pique de développement durable, il me semble que le principe de la subvention n'est probablement pas la bonne solution. Ainsi, la SEM va assurer, les capitaux publics vont assurer le risque d'exploitation, mais la société privée va, elle, encaisser un loyer de 85 millions fixe garantis pendant 4 ans. Peut-être même qu'il y a des clauses de réévaluation. En plus de cela, et j'espère que vous me le préciserez, il me semble que les autres aides incitatives à l'exploitation des navires de croisière prévues par la délibération 2002-80 s'appliqueront. Les exonérations fiscales et douanières, les aides à l'emploi et à la formation professionnelle. Est-ce que l'opération bénéficiera aussi des aides à la promotion pour le reversement du produit de la taxe touristique ? À qui seront-elles attribuées ? À la société de croisière ou à la SEM ? Tout cela, ça ne fait pas très clair et en tous les cas, on ne vous signera pas un chèque en blanc. Une autre question, il y aura-t-il de l'embauche locale ? Sinon, nous serions en position d'affrêter un navire qui n'embauche pas de Polynésiens. Je ne m'étendrai pas sur le reste de l'activité de la SEM. Elle me paraît bien disparate entre le sauvetage d'une entreprise en perdition avec peu de détails et des activités plus floues dont on cerne mal l'intérêt pour les associés privés minoritaires. Vous aurez donc compris, M. le Vice-président, que votre stratégie ne nous séduit pas. Merci de m'avoir écoutée. Merci, Mme Merselon. Pour les non-insprits, M. Buissou. Merci, M. le Président, M. le Président, M. le Vice-président, Mme la ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis journalistes et de même que nos collaborateurs. Je voudrais donc intervenir sur ce sujet qui est un sujet important puisque ça touche à l'activité touristique de notre pays. Et bien que le projet de délibération ne mentionne pas l'activité croisière, puisqu'on est dans un cadre beaucoup plus large, on peut dire que toute initiative dans ce domaine est une bonne chose. Et en l'occurrence, nous sommes amenés ici à réfléchir sur la pertinence de la création d'une société d'économie mixte. Et cette société va pratiquement remplacer le gouvernement dans sa politique touristique. Je m'expliquerai tout à l'heure. Sur l'activité de croisière, on ne peut effectivement que favoriser toute initiative, tout en regrettant, par exemple, que les investissements qui ont été faits dans ce domaine, peut-être, et là je parle notamment pour les îles et les îles Solvans, n'aient pas eu tout l'impact en termes de retombées. J'ai eu l'occasion de le vérifier sur place. Il est dommage, par exemple, que nos installations aux îles Solvans et notamment à Réglaterne ne soient peut-être pas plus utilisées par ces bateaux de croisière. Il faudra donc, à l'avenir, essayer de redresser cette situation. Et regretter également les investissements passés, notamment au travers des lois de défiscalisation, et qui, au bout de la durée, comme ça a été dit tout à l'heure par le représentant Émile Verrandon, je crois, sont des investissements qui sont ensuite repartis à l'étranger et qui n'ont servi finalement que pendant la durée légale d'obligation, d'exploitation de ces navires en Polynésie. Mais enfin, ceci dit, je dirais que toute initiative dans ce domaine est une bonne chose et favorise effectivement la croissance touristique. Maintenant, sur le fond. Sur le fond, on peut s'interroger sur cette initiative du gouvernement, même si on comprend derrière quel est l'objectif. L'objectif, c'est clairement de favoriser la venue de paquebots de croisière, favoriser l'installation de ces bateaux ici, et pour cela, montrer une certaine détermination du pays. Mais le projet qui nous est soumis est beaucoup plus large que ça. Ce n'est pas le même projet que celui qui nous a amenés à créer la société AirDaitinoui, par exemple. Où là, nous avons créé une entreprise que nous maîtrisons d'ailleurs et qui avait une filialité précise. Ici, lorsqu'on lit l'article 1er, on s'aperçoit que c'est un article qui a une amplitude sur les missions de cette société et, comme je le disais tout à l'heure, qui constitue pratiquement une délégation de la politique d'investissement touristique du pays et qui est donnée à un organisme privé. N'oublions pas, une société d'économie mixte, c'est une société de droits privés, même s'il y a des capitaux publics qui sont formés. Alors, première question, puisqu'on a une société qui est capable d'investir dans les constructions d'hôtels, j'ai eu l'occasion de lire le PV de la commission qui s'est réuni, où on parle de financement du planétarium. On parle également de financer l'aquarium. J'ai l'impression que cette société, c'est un peu le fourre-tout des idées d'investissement qu'auront les dirigeants de la société, ne disons pas le contraire. Ce n'est pas le gouvernement qui décide, ce sont les dirigeants de cette société, bien sûr, avec une représentation du pays. Tel qu'il est rédigé, ce texte constitue également un véritable chèque en blanc préparé par le gouvernement, soumis à notre Assemblée aujourd'hui, où on nous dit, en constituant une société de 460 millions de francs, et puis, comme on ne va pas revenir systématiquement ici dans l'Assemblée pour demander si on peut investir dans tel ou tel domaine, donnez-nous un chèque où on peut mettre à l'intérieur ce que l'on veut. C'est grosso modo ce qui nous est proposé ce matin. Je ne voudrais pas avoir une intervention polémique, M. le vice-président, sur Zossier. Je suis critique, c'est vrai. C'est notre rôle d'opposant. Mais ici, on doit quand même avouer que là, maintenant, vous y allez un peu fort. On s'aperçoit également qu'on nous propose donc ce chèque en blanc sans même un business plan. À la limite, j'ai bien compris que vous allez signer très bientôt une convention avec la société Star Creeper, enfin, moi, je me trompe sur la dénomination, le 1er juin, semble-t-il. Donc, il est important que ce dossier passe aujourd'hui. Et donc, vous êtes sûr, par contre, au niveau du gouvernement, que vous allez réellement investir dans la venue de ce bateau qui sera une bonne chose pour notre pays. Bien, alors, vous avez un business plan. J'ai lu que le niveau d'équilibre des comptes d'exploitation se situait à 63%. Il n'est pas possible d'avoir un véritable business plan à nous proposer plutôt que de laisser les membres de notre Assemblée partir à la pêche aux chiffres. Est-ce qu'il faut qu'on passe notre temps en commission à poser des questions à vos collaborateurs plutôt que d'avoir un tableau qui soit un tableau concret puisque vous êtes pratiquement sur le plan de signer, sur le point de signer cette convention, de nous dire très exactement quels sont les grands postes de dépense et de recette de cette société. On nous dit également que c'est une société qui pourra réaliser toute opération financière avance et avec les sociétés dans le cadre de gestion de participation. Pour moi, il ne s'agit ni plus ni moins que de privatisation de fonds publics. Les fonds que nous allons engranger, de même que les fonds qui sont dédiés à cette société, ce sont finalement des fonds qui vont être utilisés un peu comme un établissement bancaire. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que l'intention du gouvernement, c'est de créer une nouvelle holding bancaire de financement d'entreprises ou de soutien des entreprises qui sont en situation de difficulté ? J'ai compris également que vous désiriez intervenir auprès de certaines entreprises qui exploitent des bateaux de croisière de taille modeste soit aux îles sous le vent qui sont aujourd'hui en difficulté ? La question qui a été posée tout à l'heure est tout à fait pertinente. Est-ce que c'est pas la porte ouverte là à toute initiative que prendrait une entreprise du secteur touristique à demander au gouvernement son soutien financier parce qu'il y a des pertes d'exploitation dans leurs affaires ? Bref, vous avez bien compris qu'ici il y a manifestement une idée un peu de nationalisation. Si on revient un peu sur ce débat en métropole de nationalisation vous savez de la gauche et de la droite. La droite veut dénationaliser et la gauche veut renationaliser. Alors de la part de notre vice-président dont on connaît la sensibilité politique à gauche je ne suis pas étonné qu'il y ait une entreprise de ce type qui nous soit proposée aujourd'hui. Voilà, M. le Président je ne voudrais pas être trop long malgré le fait que la parole est libérée aujourd'hui mais enfin merci pour les réponses que vous apporterez à toutes ces interrogations. Merci M. Buissou de cette prise de conscience que vous avez été quand même un petit peu long. Bien, on va passer à l'intervenant du groupe UPLD M. Mataoua. Oui, alors ce sera Mme Tamara Bob-Dupont. Mme Bob-Dupont vous avez la parole. Merci. Merci Président. Alors, le gouvernement et plus particulièrement le ministre du Tourisme soumet ce matin à notre Assemblée un projet de délibération relatif à la création de la SEM investissement touristique. Avant d'aborder le fond du sujet, je voudrais remercier la conférence des présidents qui a choisi de placer ce dossier en tête de l'ordre du jour de sa séance. En effet, il nous permettra de débuter nos travaux sur une note positive. Après lecture de ce rapport qui nous est soumis ce matin, la première conclusion que je puisse apporter personnelle, que je puis tirer personnellement, c'est que les choses avancent au niveau de notre gouvernement et des projets qui se concrétisent dans ce pays n'en déplaise à certains. L'objectif de ce projet de création de la SEM investissement touristique, c'est en premier lieu le développement touristique et plus particulièrement le difficile secteur de la croisière touristique. La beauté évidente de notre pays, tant sur le plan du patrimoine naturel que culturel, fait en théorie de nos îles une destination rêvée pour l'exploitation d'un navire de croisière. Et pourtant, force est de constater que les grosses compagnies de croisière ne se bousculent pas à nos portes. Le taux de rentabilité d'un navire de croisière dans nos eaux est manifestement incomparable avec ce constaté dans la zone Caraïbe ou dans la Méditerranée. C'est indéniable. Il revient donc au pouvoir public de pallier cet handicap. Et justement, c'est à l'évidence que nous constatons au travers de la création de cette SEM. En effet, au travers de sa participation dans cette SEM, le pays va devenir un véritable acteur de la croisière en Polynésie. Il s'agit là d'une initiative novatrice en la matière qui traduit une solide volonté du gouvernement de développer et de pérenniser le secteur de l'hôtellerie flottante. Un secteur qui a le mérite d'avoir de nombreux effets induits pour les acteurs du tourisme en Polynésie et en particulier pour ceux des villes. Que ce soit un tétinoui, les grands hôtels, les prestateurs de services ou les artisans, ils seront obligatoirement bénéficiaires du développement de l'hôtellerie flottante de notre pays. Pour preuve, la référence quant à la perspective d'une participation dans cette SEM, cette initiative rend complètement avec toutes les solutions envisagées par le passé pour attirer des paquebots dans nos îles, dans nos eaux. Il s'agit d'une approche novatrice qui a toutes les chances de porter ses fruits et qui mérite d'être soutenue. Pour fonctionner, notre économie a un besoin indispensable de développer son secteur touristique et c'est tout l'objet de ce projet. En résumé, ce projet constitue à mon sens une action des plus positives pour le développement économique du pays, raison pour laquelle je me réjouis plutôt que l'an commence la journée par l'examen de ce dossier. Chers collègues, faites preuve de votre positivisme en votant pour ce projet de délibération car c'est avec cette attitude que nous ferons évoluer notre pays. Monsieur le Président, j'ai fini avec mon intervention mais j'aimerais faire une remarque concernant Mme Mesteron puisqu'elle était absente au début de mon intervention. je voudrais lui dire Mme Mesteron vous avez brillé par votre méchanceté en accusant Mme Cross de l'armoyer parce que la presse est là. Et je voudrais vous dire également si l'expression de sa tristesse vous dérange je voudrais vous dire que vous êtes une femme méchante vilaine parce que je ne vais pas dire que vous avez une pierre à la place de votre coeur je l'espère que ce n'est pas du tout ça mais lorsque moi personnellement lorsque je vois quelqu'un pleurer devant moi c'est pour une raison bien particulière une personne ne peut pas pleurer hypoclifement c'est ce que je voulais vous dire alors ne m'en veuillez pas parce que vous m'avez dérangé avec votre remarque merci 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 madame Bob Dupont de cette note qui a commencé positivement et qui a fini d'une autre manière je confirme que je suis très méchant cruel et j'ai un coeur de pierre voilà donc si ça satisfait madame Bob Dupont non la seule différence c'est que quand on a de la peine on n'a pas forcément besoin de l'étaler et notamment de l'étaler dans les bons endroits je pense qu'on peut avoir de la douleur de façon discrète bien merci madame Merceron je ne sais pas ce que vous avez mesdames ce matin mais je trouve que on a mangé la main c'est peut-être la pleine lune effectivement effectivement c'est la lune monsieur le président ça se voit ça se voit monsieur Tétouanoui pour le groupe t'espoir pour le groupe t'espoir t'espoir malheureux preténi fatereheu yorana et t'espoir yorana et il paraît cela plein de lune là bon carrémo 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 c'est parraume de Tétouanoui au hiotruo teiee mou apiparoui mataramai nartou teiee tomitee roto mearehetmo muna o imataramai et ahuruma piti apiparou taoe faterehou iwouwou mei muea mato naruto mei ee opoara taoe faterehou tato Oscar temaruma e hoene so apiparou doth aiter a mai e te wha tete tete sem e whaito taue a teiee opoara taoe faterehou hoene e roto te ito miti roto e ahuruma piti Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Nous allons faire finalement워 qualité C'est celui de Mouta Marie Smash. Donc nous avons eu l'appelé de l'Empereur. Nous avons eu l'appelé et je ne suis pas élevée. Nous avons eu l'appelé, nous avons eu l'appelé. Nous avons eu l'appelé de l'Empereur et lui a été écrous. C'est ce qu'il y a fait. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président du Gouvernement, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du public, bonjour. Avant d'aborder le fond du dossier qui nous est soumis par le gouvernement, par le ministère du Tourisme, je souhaiterais revenir sur des points qui peuvent relever de généralité, mais qui me semblent effectivement importants dans le cadre de l'examen de ce dossier. Il est vrai que tout le monde a conscience que le développement de notre économie est étroitement lié au décollage de l'activité touristique. Le secteur du tourisme est un secteur qui est extrêmement sensible, et je trouve qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment, aux aléas divers que nous ne maîtrisons pas, et nous avons pu le constater à plusieurs reprises, qu'il s'agisse des événements de septembre 1995, mais également des attentats de 2001, de septembre 2001, où à chaque fois la Polynésie a mis énormément de temps à se remettre de ces événements, et à se remettre de l'impact de ces événements. Il s'agit par ailleurs d'un secteur où la concurrence est rude, qui évolue très très rapidement. Toute la difficulté pour notre pays est d'être réactif, et de s'adapter au marché mondial et à la concurrence, et c'est vrai que ça, nous ne savons pas toujours le faire. Le gouvernement propose aujourd'hui à notre Assemblée la création d'une société d'économie mixte d'investissement touristique, dont l'objet est large par rapport à ce qui nous avait été expliqué dans le cadre du budget 2006, puisqu'il vise notamment au développement du tourisme en Polynésie. Je souhaite rappeler que le secteur de la croisière, puisqu'à l'origine c'était l'objet de l'inscription des crédits au budget primitif 2006, que ce secteur est très soutenu depuis de nombreuses années par le gouvernement et par le pays. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Malgré les dispositifs incitatifs existants, il est vrai que la Polynésie a toutes les difficultés à maintenir les navires de croisière, essentiellement pour une question de rentabilité ou de non-rentabilité de la destination pour les sociétés exploitantes, qui trouvent dans d'autres destinations des dispositifs plus attractifs, je pense plus particulièrement aux Caraïbes et à la Méditerranée. Le développement de l'industrie de la croisière, mais pas uniquement de la croisière, du charter nautique, doit se poursuivre, car il s'agit d'un marché à fort potentiel qui doit permettre d'augmenter rapidement la fréquentation touristique et donc d'augmenter les recettes liées, le volume de recettes liées au secteur du tourisme. Concernant le dossier que vous nous soumettez, M. le vice-président, pourriez-vous au préalable nous faire un point sur la situation de la fréquentation touristique, de manière générale, mais surtout au niveau de la croisière ? Au niveau des avantages qui ont été accordés à ce secteur d'activité. Sur le dossier lui-même, avez-vous des garanties quant à la participation du secteur privé, quant au capital de cette société ? Qui sont les investisseurs qui participeront au capital de cette société ? Je suppose que vous avez aujourd'hui des garanties. Le projet propose, et M. Jean-Christophe Buissoux a évoqué la question, de permettre à la société d'économie mixte d'intervenir dans le développement des infrastructures touristiques. Quelle est aujourd'hui la politique du gouvernement, du ministère du Tourisme, mais également du ministère de la Culture, en matière d'aménagement des sites, de notre patrimoine culturel, de notre patrimoine historique, et plus particulièrement, quelle est votre politique, M. le ministre, en matière d'aménagement touristique, infrastructure d'accueil terrestre, mais également maritime ? Avez-vous l'intention de le poursuivre ? Avez-vous l'intention de confier toute cette politique à cette société d'économie mixte ? Je terminerai mon propos en revenant sur l'objet de cette société. Cet objet me paraît extrêmement large, trop large. Pouvez-vous aujourd'hui nous transmettre les statuts, le projet de statut de cette société ? Parce que je crois qu'il aurait été utile que nous puissions en prendre connaissance afin de nous positionner en toute connaissance de cause. Les éléments qui apparaissent dans le rapport et la délibération ne nous permettent pas, et ça c'est mon sentiment, d'apprécier la pertinence de ce projet. Je vous remercie. Mme Bouteau, merci. Le groupe UPLD ? Y a-t-il un autre intervenant du groupe UPLD ? De personne ? Bien, je vais me tourner vers le groupe Tahoua Hulatira, un autre intervenant. Oui, Mme Teoura Hiditi. Mme Hiditi. Oui, merci et bonjour, M. le Président. M. les ministres, bonjour. Chers collègues représentants, bonjour. A tous, Yorana. Ce matin, nous débattons sur la mise en place de la société d'économie mixte investissement touristique, afin d'aider en particulier le secteur de la croisière. Et pour inciter ces navires à rester dans nos eaux, le gouvernement a décidé d'apporter une aide financière de 350 millions de francs. Certes, cet hébergement flottant va entraîner le développement de diverses petites activités touristiques, mais qui resteront toujours aux dépens de ces navires, leurs contraintes pouvant être dénoncées au bout de trois ans. De plus, lors de la commission législative, dans la présentation de l'économie générale du projet, M. Etienne Rouen a rappelé, et je cite, « Malgré un taux de remplissage intéressant, les compagnies de croisière trouvaient que leur exploitation en Polynésie française n'atteignait pas le taux de rentabilité que s'ils se trouvaient sur d'autres destinations. » Alors je me dis, une aide de 350 millions, aussi pour nos artisans, une aide directe comme pour les croisiéristes, et non indirecte à nos artisans. « Quelle satisfaction ! » Car je veux encore retenir cette petite phrase, qui est si chère au Taoui et à son président. « Se soucier des petites gens. » Je radote sans doute, et je continuerai encore à radoter pour ce secteur. Et j'ai là, j'irai même mon champ de vision. Une aide conséquente pour nos petits agriculteurs, pour nos petits pêcheurs. En bref, un zoom sur le secteur primaire. Un secteur porteur de valeurs et de ressources, qui ne disposent pas beaucoup de moyens, mais qui gardent une dignité irréprochable. Si vous me permettez, je voudrais aussi parler rapidement de stratégies, et surtout de chiffres, car c'est ce qui importe lorsque l'on parle d'économie du pays. Et je garderai, pour exemple, le secteur, le monde de l'artisanat. Avant 1995, on s'est concentré sur la conservation des traditions et des savoir-faire. Après 1995, on s'est engagé à faire aussi de ce secteur un vecteur du développement économique du pays. Aussi, un travail progressif et une prise de conscience que cette activité, qui est avant tout à la portée de tous, puisse aussi être une source de revenus non négligeable. Pour ce faire, ce milieu s'est structuré en associations, en fédérations, en comités. Des aides ont été octroyées. Subventions, ACDE, FI, FADIP, microcrédits. Des expositions locales, nationales, internationales se sont multipliées. Les formations sont développées. CMA, CJA, CETAD, MFR, PIA, plan d'assertion par l'artisanat. Six, diges, diverses concours dans les manifestations. Et si l'on devait faire un bilan aujourd'hui, on peut affirmer que l'on compte environ 11 000 artisans, dont environ 600 patentés. 8 sur 10 artisans sont des femmes. Moyenne d'âge, 44 ans. La population artisanale sera genie. Près de trois quarts des artisans gagnent encore moins de 50 000 francs par mois. Et ainsi, une majorité se retrouve où est restée. Principale clientèle, les locaux. Ils récoltent annuellement pour près d'un milliard de francs. Tous artisans confondus. Vous me direz sans doute que c'est tout. Mais c'est déjà un grand pas. Car cela a permis à plusieurs petites gens, sans travail, de se lever avec beaucoup de fierté et d'apporter aussi leur contribution au développement de notre pays. Si minimes soient-elles, sans attendre qu'une aide tombe du ciel. Et là, je vous interpelle. Chers gouvernants du pays, si vous pouvez me regarder un petit peu, le travail n'est pas fini. Il y a encore à faire. Tenez, pour nos maires au foyer, qui pourront en plus du foyer, vainquer à la confection d'objets artisanaux et ainsi gagner encore plus de fierté, car elles contribueront financièrement, elles aussi, à apporter un plus dans la famille. Pour d'autres sans-emploi, l'artisanat peut aussi être un emploi à plein temps et qui peut rapporter beaucoup plus pour les plus courageux, plus même qu'un fonctionnaire, pour autant que l'on soit motivé, sérieux, assidu et soutenu. Le développement de cette activité ne dépend que de nous. Un de nos slogans à la monde, qui est plus que le secteur primaire, pour exprimer nos valeurs et notre culture. Continuons à travailler dans ce sens. C'est le message que je lance au gouvernement. Mais de grâce, ne divisez pas nos artisans. Ne détruisez pas toute la structure qui a été montée pendant plusieurs années à leur rythme, mise en place d'associations, etc. Aujourd'hui, un comité similaire surgit, composé de personnes différentes, pour se substituer au comité existant, comité Tahiti Terimarao, qui regroupe tous les représentants artisanaux de chaque archipel, et qui mène les mêmes objectifs. Quel bel exemple de respect pour nos aînés, nos mamans qui ont œuvré, qui se sont battues pour que ce secteur soit reconnu. Arrêtons, mais continuons à travailler et à effectuer le travail non encore terminé. Mais cette continuité ne peut se faire qu'avec un regard sincère, un soutien inconditionnel du gouvernement accompagné de moyens financiers conséquents. Ainsi, elle attirera encore plus d'adhérents à se lancer dans cette activité et agrandira le nombre d'artisans par la même, divinira le nombre de personnes sans emploi, puisque cette activité est à la portée de tous. Et pour terminer, je dirais tout simplement, pourquoi pas 350 millions de francs aussi au secteur artisanal, au secteur primaire, Marourou. Madame Eliti, merci pour les non-inscrits, un intervenant, aucun. Je repasse la parole à l'UPLD, Monsieur Géros. Marourou. Prétitaine, joranaito tato farelir-a. Par oltru, vete, thémoman, oi, ied, prou, notte, ahoturaito tato, fenua, ied, peh, hoara, notte, fari, ir, a ratere. Iawisho nei, uor ar, tuiteoror aportita, ohi pa matamua, tai tutawa, mautira, i te emir aia, te hiaro ait, vai rao, te parou, no te hotuha, pro tato tato, fenua. E, rtuit, matheiti, i, a oa e au, i a au, tuiteoror aportita, te hiti, maineit, parou, no te, poe, parou, e, to muriromait, parou, no te, wharida, ratero. Te, te, matheiti, te huru, nara, tuiteoror a, nara, tuitea, a fufaar a, ta parou, no te, farida a, ratero, tuiteo, tato, fenua. Wamateiti, e, e, pa, pato, trago, matheiti, te huru, ot, fatero, autotato, fenua, e, wahare, ro, te, faito, ot, mofa, autir, atarato, irave, in, e, te, patur, e, te, manurewa, tamato, e, patur, o, te, riro, e, te, topai, te, o, e, te, ana, er, te, tinue. Te, tumu, te, tumu, ratau, irave, ta, ua, mofa, autir, ara, maudira, no te, fighter, a, a, e, no te, fighter, ae, i, to, tatou, nun a, te, niur, amou, o, te, prou, o, te, ahotur, ai, to, tatou, fenua, maudira, hare, tatou, in, e, te, prou, no te, peper, a, prou, no te, farir, a, raté, rutui, to, tatou, fenua. Te, na, orai, te, man, a, trara, tou, tra, paterau, a, ero, a, tatou, i, te, tababai, te, e, moni, ta, te, frani, e, turu, matheiti, ne, a, tatou, te, prou, no te, monor, ai, te, tu, amoni, o te, aparu, paru, rai, a, tatou, rutui, to, tatou, ferurit, a, te, imir, ai, tatou, ite, ti, ai, mua, ite, aru, o te, o te, fatere, aru, ni, no te, prou, ai, aru, o te, tatou, ite, faitou, matheiti, nene, tatou, ef, atere, na, tatou, isho, ef, atere, yatatou, isho. E, rutui, tratutawar, a, uamara, a, uamara, te, fof, an, aru, moitfar, atere, ni, tfaetou, taru, ahuru, pë, miri, a, ite, ramo, matheiti. E, te, yem, hana, ha, petu, e, te, yeman, an, uamara, af, ahua, ni, tfaetou, ma, ahuru, ma, pë, miri, a, te, ui, ra, oi, tatou, mena, fea, tara, mara, a, mena, aru, tue, atere, tautatou pheno. A, ra, mena, tue, tte, tourur, ait, muraw, e, atro, notte, a, hotur, at, prouno, farir, a, rutui, to, tatou pheno. Tee ha, manau, to, ara, waite, tem. Te, matheiti, ma, te, hare e, ruto, te, tir, pāri, a, e, tor, nowe, ateu, i, Il n'y a pas de travail, l'intérêt d'être des tâches. Il n'y a pas d'entretien de l'éthrole, le développement durable. Il n'y a pas d'entretien, le plus d'entretien se passe, il n'y a pas de travail, mais il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien. les 20 ans, ils peuvent être plus enlevées. Maintenant, nous sommes sur le plan de la recherche dans lesھیels que nous faisons, nous sommes tous les plus enlevés. Nous sommes tous les développements durs, nous sommes tous les plus enlevés, nous sommes tous les plus enlevés, nous sommes tous les plus enlevés. et tu te tapour au hui pa. Te eure à te yéprou, y'a rame à moui ta tu te au hui pa. Y'a oré noa é, hoé noa é, ou te eor, tu te prou nô tu fais autour a iere ia et tu te tapour au hui pa. Te eura à, au chapitre a, ou te irithi hi a maï e eu, et tu te tou i yo e eu et tu te rafas non ta. Et papoumette e eu, ou faire i toa t'oua ta tarar a, Beatrice Vernodon, et ta e noa tu, tua hoa ou Gaston Thompson. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens. Mais il ne l'est pas déjà fait. Mais c'est le nom de Jean-Christophe Bissou. Mais je ne l'ai pas vu que ce n'est pas encore. Mais c'est le nom de Jean-Christophe Bissou. Il n'est pas là pour toi. qui s'il terrain est ou non, qu'en aig naming les autres pays. Ce qui se passe, il s'en a acheté, l'évendement n'aimé que l'Etat et l'Etat. Et comme ça, il y a des milieux déclinants. Et bien sûr, je crois que parce qu'il soit dans le pays, l'État a augmenté la loi de l'esprit. Je vais inviter maintenant le gouvernement, M. le vice-président, à répondre aux questions. Merci. Oui, M. le président, je voulais savoir de combien de minutes je dispose. Non, c'est pour synthétiser toutes les réponses. Si j'ai cinq minutes... Il n'y a pas de limite prescrite, mais restez dans les limites du raisonnable, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie, M. le président. Je vais être raisonnable. Je voudrais d'abord remercier tous les intervenants qui sont intervenus sur ce sujet. Certains sont intervenus sur le sujet, d'autres ont été hors sujet, ont estimé leurs aigreurs qu'il était nécessaire de sortir ce matin. En fait, si je prends les questions, M. le président, les unes après les autres, quelques-unes se recoupent. Je voudrais dire à mon ami, le représentant Émile Vernodon, qui reste toujours mon ami, et que l'affection que je lui porte dépassait les contradictions politiques actuelles. Il dépasse les bonnes, toi. Que cela vous plaise ou non. Eh oui, alors ne me dis pas que je suis ton ami. M. Vanodon, s'il vous plaît. 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 Vous coupez le micro, s'il vous plaît, M. Vanodon. Merci. M. Vanodon, s'il vous plaît. quelques lois physiques de la nature. Certains ont tendance à l'oublier dans la nature. Lorsque vous crachez contre le vent, vos crachats vous reviennent sur la figure. Ceci en réponse à votre question sur l'augmentation du prix de la boîte de lait Nestlé concentré sucré. Je voudrais rappeler à M. le représentant Émile Vernodon que la décision a été prise en Conseil des ministres en juillet 2005 avec sa présence et celle de son égérie. Donc il est aussi... Hélas, lorsqu'on est en Conseil des ministres, c'est ce troufillon-là qui parle comme il parle actuellement ici. M. Vanodon, s'il vous plaît, alors qu'il s'arrête. M. Vanodon, s'il vous plaît, modérez vos propos, s'il vous plaît. Il n'a qu'à s'arrêter. OK ? Modérez vos propos, s'il vous plaît. Tous les débats du Conseil des ministres, eh bien, qu'il s'arrête alors. M. Vanodon, s'il vous plaît. Pour ça, je dévoile aussi tout ce qui s'est passé en Conseil des ministres. S'il vous plaît, M. Vanodon. C'est lui qui a proposé. S'il vous plaît. M. le vice-président, je vous demanderai humblement d'éviter peut-être de provoquer la polémique. M. Vanodon, s'il vous plaît. M. le vice-président, s'il vous plaît, je vous demanderai de... que son ombre, que son ombre, que son ombre. Et encore, quand il y a du soleil. Je savais que les femmes avaient un problème avec la lune. Là, maintenant, on parle du soleil. M. Vanodon, s'il vous plaît. M. le vice-président, je vous demanderai, s'il vous plaît, de rester dans le sujet, quand bien même il y a eu des questions, et je le reconnais, qui sont sorties du sujet. Mais revenons peut-être au sujet pour éviter toute polémique. S'il vous plaît. Merci. Il y a quelques fois, M. le président, des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. La décision, la décision... Et à propos de crachage, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a craché dans la soupe. La décision concernant le fait de sortir le lait Nestlé sucré des PPN a été prise par M. Emile Vanodon et Natacha Torrois en solidarité avec le Conseil. Ça a été pris par Jacques Hydrolet. Voilà. Donc, sur ce point, la loi physique de la nature... C'est le président du gouvernement, parce que nous avons un président, pas de procuration, c'est M. Jacques Hydrolet. Si je peux continuer à m'exprimer, M. le président. S'il vous plaît. Vous êtes le responsable de la police dans l'Assemblée. Donc, sur ce plan, les choses sont claires. M. Vernodon reçoit son crachat en pleine figure. Pour ce qui concerne la défiscalisation, pour ce qui concerne... Et dans peu de temps, je crois, cet astrogolat va recevoir autre chose qu'un crachat. Pour ce qui concerne la question sur... Je demande au public de ne pas intervenir, s'il vous plaît. Mardou, Mardou. Pour ce qui concerne les questions sur, donc, la société d'investissement touristique, et notamment la défiscalisation, est-ce qu'elle sera perdue ? Alors, j'interroge le représentant Émile Vernodon pour lui demander de quelle défiscalisation il s'agit. Parce qu'en fait, il dit un certain nombre de choses... Du moins, il dit un certain nombre de choses... Je veux plus qu'il prononce mon nom ! qu'il ne comprend pas. Parce que de défiscalisation perdue, je n'envoie point. Donc je lui renvoie à son rédacteur de documents qu'il a lu ce matin, pour qu'il puisse poser cette question, si nous voulons avancer. Donc... Il nous répond s'il n'y a pas de défiscalisation, c'est tout. Votre question consistait à demander si la défiscalisation était perdue. Donc je réponds que votre rédacteur ne sait pas de quoi il parle. Ce n'est pas de quoi il écrit. Pour ce qui concerne les questions plus intéressantes des uns et des autres, je voudrais rappeler à notre ami, M. le représentant Roberto Terri-Téhau, que dans son intervention, il fait allusion à la possibilité pour le pays d'acquérir un navire de croisière. Il ne s'agit pas d'acquérir, il s'agit d'affrêter. C'est totalement différent. Nous ne sommes pas dans la perspective d'acquérir un navire de croisière. Et si vous le souhaitez, M. le Président, sur toutes ces questions concernant la société d'investissement touristique, je répondrai à toutes ces questions, sauf à la dernière concernant l'artisanat, puisque ce n'est pas dans l'ordre du jour. Je répondrai à la chose suivante. Lorsque le gouvernement Taoui est arrivé au pouvoir en mai 2004, nous étions, pour ce qui concerne les navires de croisière, à la limite de leur départ total des eaux polynésiennes. Ça, c'est la situation que nous avons trouvée en arrivant au gouvernement. Il faut savoir que si l'on veut agir dans le domaine touristique, me semble-t-il, il ne faut pas agir sur un seul des paramètres, mais il faut pouvoir agir sur tous les paramètres qui concernent le développement touristique. Et dans le cadre des réceptifs, il y a, comme vous le savez, des réceptifs au sol et il y a des réceptifs flottants. Donc il faut travailler sur l'ensemble de ces secteurs. Et pour ce qui concerne, par exemple, pour l'année 2004, le nombre de touristes véhiculés par les navires de croisière était autour de 40 000, sur un total d'un peu plus de 200 000. Et sur le plan des résultats pour les entreprises locales, je vous avais déjà transmis les chiffres puisque je pense que Mme Merceron m'avait à l'époque posé la question, c'était plus de 5 milliards de francs pacifiques, 5,5 milliards de francs pacifiques en 2004. Donc c'est une dimension qui nous semble-t-il, M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, qu'il ne faut pas négliger. Alors la première stratégie concernant les navires de croisière a été d'essayer de fixer l'offre de croisière dans notre pays. Et c'est l'objet de la loi de pays que vous avez votée en début d'année et qui nous a permis, par une aide à la promotion de la destination en direction de ces navires de croisière, qui nous a permis de fixer au moins 3 navires de croisière chez nous, à savoir l'un avec des capitaux locaux, la Ranouille, et ça n'a pas été difficile de le faire avec la Ranouille puisque ce sont des capitaux locaux, mais ensuite, le navire Tahitian Princess et le navire Paul Gauguin. Je vous rappelle que, malheureusement ou heureusement pour nous, entre les deux, Taoui, le propriétaire du navire Paul Gauguin a changé. Et les nouveaux propriétaires sont des investisseurs de Boston. sur la côte est des Etats-Unis. Alors, l'opération que j'ai menée au mois de juin-juillet de l'année passée a consisté à retourner rencontrer ces propriétaires pour voir avec eux dans quelle mesure le pays pouvait les accompagner. Et nous avons abouti à la loi de pays que vous avez votée. Je vous remercie d'avoir voté cette loi de pays parce qu'elle nous a permis de fixer au moins pour 3 ans la présence de Taishin Princess et la présence du Paul Gauguin chez nous. Et encore plus, ce que je voudrais vous dire au moins pour ce qui concerne le Paul Gauguin, avec le changement de propriétaire et cet enthousiasme soudain retrouvé au niveau des participants concernant ce navire, le taux moyen de remplissage du bateau avec les précédents propriétaires était de 75 %. Et avec les nouveaux propriétaires et la loi de pays que nous avons mise en place, nous en sommes à 99 % de taux de remplissage. Au lieu de 75, nous en sommes à 99 % de taux de remplissage. Et l'une des dirigeantes que j'ai rencontrée il y a à peu près 15 jours, à une des dirigeantes, je lui ai dit il reste encore le pourcent qui reste à remplir et éventuellement dépasser le 100 % de taux de remplissage. Donc ça, c'est un élément extrêmement encourageant pour nous. L'autre élément en direction des navires de croisière, mesdames, messieurs, les représentants, c'est comment faire pour attirer d'autres navires ? On avait deux possibilités, soit les attirer sous l'empire de la loi que vous avez votée, la loi de pays en début d'année, soit acquérir des navires pour notre propre compte. Et là, on repose le problème soulevé par Roberto Terri de Heu, ça coûte au bas mot entre 2 milliards et 4 milliards de francs, soit ne pas les acquérir, mais les affrêter. Et nous avons négocié cette troisième possibilité. Et donc, vous avez tous, peu ou prou, parlé de cette éventualité, et c'est une éventualité qui se produira à partir de novembre, décembre de l'année 2007. vous savez que quand on lance un produit, ce produit-là, il faut au moins une année, sinon 18 mois, pour que la promotion puisse prendre et que les réservations puissent atteindre leur seuil les meilleurs. Donc, nous avons pris suffisamment d'avance pour pouvoir aider cette société à faire sa promotion et à faire venir le maximum de touristes. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, c'est que cette action est une action qui va profiter à un certain nombre d'entreprises de notre pays. Je vous ai cité la dernière fois les entreprises qui profitaient le plus de ces activités, notamment notre compagnie aérienne. AirTrainway retire énormément de produits. de cette activité. Donc, le fait de faire venir encore plus de touristes et de touristes pour les navires de croisière, ça va encore plus permettre à notre société AirTrainway d'équilibrer ses comptes, voire de faire des bénéfices. Mais derrière cette entreprise de transport aérien, il y a aussi les entreprises d'avitaillement qui sont sur les quais et notamment en matière de carburant qui tirent un profit de la venue de ces navires de croisière. Il y a les fournisseurs locaux qui vendent leurs produits également à ces navires de croisière. Il y a les hôtels qui reçoivent les touristes en pré- et post- croisière. En règle générale, les touristes arrivent et restent une nuit dans l'hôtel, vont sur leur navire de croisière pour faire leur croisière et avant de repartir, restent une autre nuit après, ce qui apporte toujours un bénéfice au niveau de ces sociétés hôtelières. Et bien évidemment, je ne vais pas oublier le port autonome qui gère pour ce qui concerne PAPET et d'autres ports, l'ensemble de ces points. Les sociétés de transit, les transitaires, les sociétés, les tours opérateurs qui véhiculent ces touristes entre leurs hôtels et les navires de croisière. Non, il y a une somme d'activités induites par l'activité de croisière et qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, lorsque j'ai signé dernièrement, M. le Président, avec les propriétaires de la Ranouille, une convention qui leur permet de bénéficier de la promotion et le marketing. Vous savez que la Ranouille est ce cargo mixte qui fait du tourisme et du transport de marchandises sur les marquises et dont chacun maintenant reconnaît l'intérêt et l'utilité. Lors de la signature de la convention avec ses propriétaires, je leur ai proposé de faire un test sur les australes. Pourquoi seuls les toits moutous et les marquises seraient-ils bénéficiaires de cette opération et pourquoi les australes ne le seraient pas ? Donc, j'ai fait une proposition aux propriétaires et je peux vous dire aujourd'hui que les propriétaires ont accepté, Mme le maire de Toupoué, les propriétaires ont accepté de faire un test moyennant un certain nombre de conditions, bien évidemment, sur le mois de janvier 2007 sur les australes pour savoir si cette activité sur les australes peut être développée et à mon sens, nous devrions tous être solidaires de cette volonté de ce propriétaire de développer également en direction des australes cette activité de navire de croisière. Donc, tout ça pour vous dire, M. le Président, qu'il y a des secteurs quelquefois insoupçonnés des secteurs qui permettent, qui sont en première ligne lorsqu'il s'agit d'une activité troisière. Vous avez parlé d'une navire qui va venir bientôt en fin d'année 2007, consécutivement à cette délibération que vous allez, j'espère, voter et les décisions qui en suivront. nous avons étudié avec cette compagnie-là le meilleur itinéraire possible pour que les retombées puissent aussi bénéficier à d'autres îles qu'aux îles habituelles. Donc, nous avons, avec les propriétaires des navires, examiné très consciencieusement les différents itinéraires que ce navire empruntera à partir de novembre-décembre 2007. Il y a bien sûr le standard sur les îles Soulevons parce que c'est réclamé sur les îles Soulevons, mais il va y avoir un itinéraire particulier sur les toits moutous et un itinéraire particulier sur les toits moutous et sur les marquises. Donc, nous essayons chaque fois que cela est possible de traiter une opération avec le souci permanent que cela bénéficie d'abord au peuple polynésien. Donc, c'est dans cette démarche-là que nous nous situons. Bien évidemment, vous avez raison de nous demander un business plan. Vous avez raison et si vous le souhaitez, je vous le transmettrai. Nous l'avons fait jusqu'en 2011, ce business plan. Nous l'avons fait en franc pacifique et en euro. It's up to you. Vous choisissez, on vous transmet la fiche que vous voulez. Et à partir de ce business plan, bien évidemment, nous avons une vision sur l'avenir. Bien évidemment, nous avons essayé de vous donner en commission des chiffres. Maintenant que vous insistez, nous allons vous donner le document de travail qui nous a permis de vous donner ces chiffres. Donc, nous le transmettrons. et je voudrais au passage, M. le Président, vous demander humblement de trouver des dates de réunion des commissions internes, intérieures, qui coïncident avec la disponibilité des ministres. Si vous décidez d'une commission un mercredi matin, sachez bien que nous sommes en conseil des ministres. Si vous décidez d'une commission le vendredi matin, sachez bien que nous sommes en pré-conseil. Donc, nous n'avons pas le don d'ubiguïté, M. le Président. Et si vous pouviez, c'est une revendication que j'ai transmise au précédent président, je vous la transmets à nouveau. Si vous pouviez faire ces réunions de commission intérieure sur des périodes qui nous permettent à nous d'être libres, c'est avec bien évidemment beaucoup de plaisir que j'assisterai à ces commissions et que je répondrai à vos questions. Mais je ne peux pas le faire si je suis en même temps en conseil des ministres. Pour ce qui concerne les autres questions, notamment la question de Mme Bouteau sur le statut de la SEM. Mme Bouteau, l'Assemblée de Polynésie, à laquelle vous faites encore partie, que je sache, a voté un statut type des sociétés d'économie mixte. Donc ce statut-là, vous l'avez entre les mains. La seule chose qui change, c'est l'objet. Et l'objet est dans le document qui vous est présenté. Peut-être pas suffisamment fouillé, pas suffisamment présenté. Et en fait, je vais vous transmettre un statut type que vous avez déjà. La seule chose qui change, c'est l'article concernant l'objet. Donc l'objet, nous pouvons en débattre, bien évidemment. Sur les autres questions qui ont été posées par les uns et par les autres, que dire ? On a parlé de chèques en blanc, si vous voulez. On a parlé d'entreprises en difficulté. Il ne s'agit pas pour cette société d'économie mixte de venir en aide à des entreprises en difficulté. Je vous le dis de la façon la plus claire qui soit. Maintenant, si vous avez en tête le nom d'une société en difficulté qui serait susceptible d'être aidée, je vous prierai de me donner les noms de cette société. Et à ce moment-là, je vous répondrai précisément par rapport à cette société. Pour ce qui concerne les maoïs qui en profiteront, selon M. Nouaté-Touanoui, je pense que j'ai suffisamment répondu sur toutes les facettes de cette question. Enfin, M. le Président, je suis très sensible à l'argumentation de Mme Nicole Bouteau lorsqu'elle dit que le tourisme est un secteur très sensible. Je suis vraiment très sensible parce que c'est la vérité. Si, par exemple, aujourd'hui, à l'Assemblée, d'un seul élan, vous votiez tous pour cette société d'économie mixte, ça rassurerait les investisseurs, à mon avis. Ça rassurerait les investisseurs. Mais si, au contraire, vous vous crêpez le chignon sur des éléments superficiels, les investisseurs vont se dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, à mon sens, Mme Bouteau, vous devriez tous nous aider. C'est vrai que la concurrence est rude, mais nous avons bon espoir que ce marché à fort potentiel doit être développé. Quant au point sur la fréquentation touristique, on en a un peu parlé la dernière fois, mais je pense, Mme Bouteau, vous étiez absente. À la séance où vous n'étiez pas là, j'ai parlé pendant de nombreuses minutes, plus d'une heure, pour exposer le sujet sur la fréquentation touristique. Puis je vous renvoyais au procès-verbal de l'Assemblée où vous aurez là toutes les réponses aux questions que vous me posez. Vous me posez. Donc, M. le Président, je pense avoir répondu à toutes les questions, sauf à la question sur l'artisanat, parce que ça ne me concerne pas directement. On va encore m'accuser d'hégémonisme. Donc, je vous remercie. Bien. Merci, M. le Vice-président. Nous allons passer à la délibération. Si vous le permettez, on va passer à la délibération et ensuite, je vous laisserai la parole pour le débat. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Merci. Article 1. La création par le pays d'une société d'économie mixte dénommée investissement touristique est autorisée. L'objet de la société est le suivant. Toute opération ayant pour objet le développement du tourisme en Polynésie française, la prise de participation dans toute société dans l'activité est en relation avec le tourisme quelle qu'en soit la forme, toute opération financière avance avec les sociétés dans le cadre de la gestion des participations. Merci, Mme Persegal. Alors, dans le cadre de cet article, un amendement a été déposé par le vice-président. Je lui demande donc d'en donner lecture. Première ci, M. le Président, et cet amendement a donc pour objet d'apporter une amélioration rédactionnelle à l'article 1er traitant de cette scène et dans un souci de précision. Et j'ai ajouté une mention classique des contrats de société. Comme ça, il n'y a aucune ambiguïté pour tout le monde. À l'article 1er du projet de délibération, le dernier tiré est remplacé ainsi qu'il suit. Ouvrez les guillemets. Toutes opérations financières et avances à ces sociétés dans le cadre de la gestion des participations et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le développement. Vous retrouverez cette même formulation dans la prochaine délibération concernant l'autre SEM, M. le Président. Bien. Je vous remercie. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour à l'unanimité. Je vous remercie. La discussion est ouverte sur l'amendement. Ah, pardon. Le parvora s'abstient. Je vais peut-être refaire le vote si vous le permettez sur la recevabilité de l'amendement qui est pour. Donc 32, 2, 34, 36. 36 pour. Qui est contre. Zéro contre. Zéro contre. Qui s'abstient. 21 abstentions. 21 abstentions. Très très bien. Bien. La discussion est ouverte sur l'amendement. Madame Tegoura Hiditi. Merci, Monsieur le Président. Je ne pouvais pas laisser passer ce que notre président vient de nous dire. S'il avait dénié m'écouter tout au long de mon intervention et s'il avait un peu plus de considération pour cette trompe de population, il constatera que je n'étais pas du tout au sujet. Et je vais vous résumer ce que j'ai dit. Vous avez pu trouver 350 millions pour le secteur de la croisière des Emo-Ona. Certes, et bien trouver aussi 350 millions pour ce secteur artisanal, ce secteur primaire, tout à l'heure. Merci, Mme Eriti. Mme Merceron. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas proprement parlé sur l'amendement, mais comme la parole ne nous a pas été ramenée après la discussion générale, je voudrais dire à M. Drolé, qu'il y a des questions que j'avais posées et auxquelles il n'a pas répondu. Y aura-t-il de l'embauche locale sur ces navires et notamment sur le Clipper, la Star Clipper, puisque là, par rapport aux bateaux qui naviguent à l'heure actuelle, on va plus loin puisqu'on les paye pour rester. Et la deuxième question est est-ce que ce bateau et les autres qui viendraient bénéficieraient également de toutes les autres aides exonération fiscale et douanière, aide à l'emploi, à la formation professionnelle et à qui seront versées éventuellement ces aides, à la SEM ou à la société propriétaire du bateau qui viendrait ici payer pour exploiter son navire. Merci. Merci, Mme Merceron. Mme Sinfaux. Merci, M. le Président. M. le Vice-président, M. le Ministre, Mesdames, Messieurs les représentants, chers publics et Yorana. Ma question est adressée à notre ministre de l'Equipement, M. Salmonde, en tant que responsable du port autonome. Il est question dans le capital de la SEM de demander une participation à des établissements comme le port autonome de Papéité. et donc, j'ai profité de sa présence pour savoir si en conseil d'administration du port autonome, est-ce qu'il a été débattu de cette participation dans cette SEM ou peut-être donc, si en conseil d'administration il n'a pas été demandé, est-ce qu'ultérieurement donc, ça serait demandé donc, au port autonome de participer dans le capital de cette SEM et dans le cas positif, quel est le pourcentage de cette participation ? Merci. Merci Mme Shinfo, Mme Tahou Atama, ensuite M. Fritsch, Mme Parker, Mme Algan, Mme Boutou. Mme Boutou, Pritsch, Pritis, Pritis, Mme Boutou, M. Fritsch, Pritis Eo, Mme Boutou, Mme Boutoure, Tu De 컨 � pepper, Mme Boutoure, Mme Boutoure, Mme Boutoure, 9 n atom rayon dj allen et Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et guérimala, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent au African군. Il n'y a pas d'argent au R & à du poids. Il n'y a pas d'argent à l'époque. Il n'y a pas d'argent à l'arrivée grâce au Vietnam. Il faut que l'on soit en avance pour l'avance. Et il faut que l'on soit en avance. Et il faut que l'on soit en avance. L'on soit en avance. Et il faut que l'on soit en avance. Et il faut que l'on soit en avance aux sociétés de pêche dans le cadre de la gestion des participations. Il faut qu'on soit en avance aux sophomores. Les enfants se ont eu de l' capacités au слово. Et il faut que l'on soit en avance les vies. L'on soit en avance le temps. Con equipment l'on soit en avance. Ils sont auxёtes. Car le Credit Union, c'était que l'on soit en avance. Ils sont en avance les vies. et elle est tout le monde n'est qu'on est tout à l'heure où tout le monde est tout à l'heure tout à l'heure mais à ma non il a été mato et tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure où on me l'a été mato et maïti trame marlou marlou madame parker ensuite il y a madame algon un bouton d'un tagliata madame yachon aussi qui a demandé la parole madame bob dupont et monsieur tifale merci monsieur le président bonjour à tous monsieur le vice-président je me permets de d'intervenir aujourd'hui parce que cela me préoccupe quand vous parlez justement de vouloir en quelque sorte améliorer le développement touristique en incitant des navires à choisir nos destinations c'est à dire que ce sera le tourisme flottant qu'en serait-il pour nos structures telles que la petite hôtellerie et les petites pensions de famille et je voudrais savoir parce que vous nous parlez justement des de la destination sur les toits motos quelles seront les îles qui seront choisis pour ces navires justement est ce que ça sera encore anguirois fa carava et les autres îles parce que nous sommes nous sommes des îles qu'il faudrait aussi voir voilà voilà ma question merci merci madame parker madame algon merci président c'est des demandes de précision sur cet amontement à monsieur le vice-président lorsque je lis toute opération financière et avance à ces sociétés etc est-ce que ce sont des opérations c'est comme des opérations bancaires monsieur le vice-président c'est à dire on fait des prêts la sème va fonctionner comme une banque alors est ce que parmi les les autres je crois qu'il reste 30% ou 20% de partenariats que vous recherchez à entrer dans cette dans cette sème est-ce que les banques sont les banques de la place sont déjà sont sollicités à prendre une participation également dans cette sème deuxième précision que je voulais demander c'est le dernier tiré et généralement toute opération industrielle commerciale ou financière mobilière ou immobilière pourront bien sûr se rattacher à l'objet à l'objet social est ce que ma compréhension est bonne par exemple si je voulais me reconvertir dans un autre domaine est ce que et par exemple je veux monter une pension de famille est ce que pour l'acquisition du terrain est-ce que d'abord c'est une acquisition foncière deuxièmement est-ce que la sème va participer dans ce sens là merci merci madame Algan madame Bouteau merci monsieur le président je souhaitais pour ma part même si on me dira certainement que c'est hors de propos et hors sujet rebondir sur l'intervention de madame thé ou la hérite parce que contrairement à ce que monsieur le vice président indique je vois également un lien avec le dossier qui nous est présenté aujourd'hui même si c'est pas un lien direct vous avez cité les secteurs d'activité qui bénéficiaient de l'impact de l'activité de la croisière l'aérien l'avitaillement les hôtels les transitaires mais c'est aussi l'agriculture c'est aussi l'artisanat c'est aussi tous les autres secteurs c'est un tout j'ai beaucoup apprécié l'intervention de madame thé ou la hérite on connaît sa passion pour ce secteur nous connaissant également ce qu'elle a pu faire au niveau du service de l'artisanat et je souhaiterais dire qu'effectivement ce secteur a besoin encore et toujours d'être soutenu pas uniquement financièrement ce secteur a besoin de cohésion également donc d'unité c'est un secteur où l'affectif aussi marche beaucoup oui unité elle a cité des chiffres précis sur le fait que la moyenne d'âge c'était 43 ans 8 femmes sur 10 oeuvrent dans le secteur de l'artisanat et j'ai pour ma part et je souhaite effectivement insister sur ce point puisqu'elle a parlé de division aujourd'hui dans le secteur revenir sur cette division parce que le développement et je pense là monsieur le vice-président je m'adresse à vous que votre gouvernement a une responsabilité dans la division que connaît aujourd'hui le secteur de l'artisanat alors je ne sais pas ce que votre nouveau ministre de l'artisanat envisage de faire en matière de politique de développement de l'artisanat polynésien je sais qu'il est dans une phase de rencontre d'écoute des artisans ce qui est une bonne chose à mon avis par contre je sais ce qui a été fait par le précédent ministre de l'artisanat je n'ai jamais vu pour ma part depuis que j'oeuvre en politique durant tout également ma carrière professionnelle puisque j'ai également oeuvré dans ce secteur quel qu'ait pu être le ministre de l'artisanat qui ait pu oeuvrer quelle que soit sa tendance et sa mouvance politique nous n'avons jamais nous n'avons jamais été confrontés à une telle situation auparavant aujourd'hui le secteur est divisé aujourd'hui effectivement mais j'ai été précise dans mes propos aujourd'hui nous nous retrouvons avec des entités qui n'oeuvrent plus dans le même sens mais qui s'affrontent alors oui la question on parlait de développement durable tout à l'heure lorsqu'on parle de développement économique on peut pas ne pas parler de cohésion sociale on ne peut pas joindre l'ensemble des secteurs d'activité qu'envisage tant pour unir de nouveau nos artisans merci madame bouteau madame tahiyata marron bretini yorana poro tato n'arrono ou fatidi et foro tite et pro et outil reménie tata toutoumou paro t'es pro à t'es fatale et haut à t'es fatale et aï pro et tupou aï et au pouvoir ayannoté tour à manureva et au pouvoir et a tout à l' Funny alain Flow et à t'es fatale et à ta t'es fatale et tout à l'année tour à t'es fatale et trop on a réplique pour ce qui n'a pas parlé d'étoile et l' collide à t'es fatale et comme une autre question en plus la question ici t'es fatale aux amés d'amériné par le monde mène-étoile de vie et par là un ami d'un et à ... 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